Petit résumé de la dernière fois. Vous vous êtes réveillé dans la crypte de l'ancien temple au cœur de la forêt de Roquebrune. Après avoir rassemblé vos affaires, vous avez suivi les directives de votre nouveau compagnon, Drakhan, et avez décidé de passer par une grotte sous la montagne dans le but de rejoindre Lazaroth. Là, vous avez croisé quelques méfites de glace à ses taquins et un yéti agressif qui ne faisait que protéger sa femelle et ses bébés. Vous l'avez combattu, mais vous avez choisi de le laisser en riz, de l'épargner, et vous êtes finalement sorti de la grotte. Suite à ça, Drakhan vous a guidé jusqu'à un petit village appelé Brise Joyeuse, où vous pensiez pouvoir vous reposer pour la nuit, mais que nenni. « Hélas, en arrivant, le village était en flamme, et une jeune femme s'est précipitée sur Drakhan en l'implorant de l'aider. Les esclavagistes erinéens venaient d'enlever une partie des villageois, orques et demi-orques, certainement dans le but de les revendre en erine et en islandien. » C'est ici que nous reprenons nos aventures, avec nos quatre aventuriers, quatre membres du Gloire, du groupe de libération des orques islandiens et des résistants erinéens. Vous êtes là, devant ce village en feu, avec cette femme qui est encore pendue au cou de Drakhan, et qui pleure, et qui te demande à toi, Drakhan, de l'aide, afin de sauver les siens. Moi, j'essaye de la réconforter un tout petit peu, pour qu'elle reprenne ses esprits, qu'elle puisse nous apporter des informations un peu plus précises. Calme-toi, on va s'en occuper. Combien étaient-ils ? D'où sont-ils venus ? Où sont-ils partis ? Comment étaient-ils équipés ? Donne-nous plus de précisions, si tu veux qu'on agisse. Ils étaient six ou sept, mais assez armés. Il y en a qui sont encore sur place, ils sont en train de mettre le feu partout, ils essayent d'attraper ceux qui ont réussi à s'enfermer dans leur maison. Il faut les aider, vite, s'il vous plaît, je vous en prie, faites quelque chose. Attends, on va aller, tu n'as plus rien. Cache-toi dans un coin, on va y aller. Merci. En fait, elle retourne dans le village, elle récupère a priori quelques affaires, et puis son enfant, qui a l'air d'être un demi-orc, mais à peine âgé de 3-4 ans, elle le prend dans ses bras et en fait, elle file se cacher dans un fourré, un peu plus loin. Le village est grand, comment on peut faire ? Est-ce qu'on peut en faire le tour pour essayer de visualiser où est-ce qu'il y aurait des... Le village n'est pas très grand. Vous entendez des bruits, vous voyez déjà les flammes immenses, je vais vous mettre sur la carte du village. Hop, alors, brise-cogeuse. Voilà, vous entendez les flammes qui crépitent à vos oreilles, vous les voyez avec cette fumée noirâtre des toits de chôme qui est en train de brûler. Vous entendez au loin des cris d'habitants qui sont affolés, qui sont apeurés, certains peut-être même des cris d'agonie, vous ne savez pas trop. Et le village comporte une dizaine de maisons à tout casser, c'est vraiment un tout petit village. Vous pouvez entendre des bruits de... je ne sais pas si vous arrivez à voir la carte d'ailleurs. Non, c'est tout rare, c'est bien ce qu'il me semblait, il n'y a pas la vision du token. Je vous les mets à l'entrée du village en fait. En tout cas, il y a eu des entrées du village. Voilà, est-ce que vous voyez quelque chose ou pas là ? Alors on va surtout les... il y a d'autres tokens qu'on voit aussi. C'est normal. On voit d'autres tokens et on est éclairé par les flammes je pense. C'est fait exprès, effectivement. Alors vous devriez effectivement voir les flammes. C'est pour ça en fait il fait nuit bien sûr, on rappelle que la nuit était tombée quand vous êtes arrivé dans le village. C'est pour ça que vous aviez pu voir un peu au loin justement qu'il y avait ces lumières qui n'étaient pas habituelles, qui n'étaient pas normales. Et effectivement, vous vous approchant, vous avez vu que c'était des maisons en flammes. Donc ces flammes, oui, elles éclairent assez fortement parce qu'elles sont très très hautes, très intenses. Et vous pouvez apercevoir effectivement de ça, de là, des villageois. Enfin, il n'y a pas des villageois, il y en a qui sont là, il y en a des cadavres aussi un peu partout. Et vous voyez ces espèces d'hommes qui ont l'air d'être peut-être, je ne sais pas, des mercenaires. Vous ne savez pas trop, je vous les montrais en photo, enfin en image en tout cas. Attendez, c'est pas ça, voir l'image du personnage. Voilà, ils sont en armure. Alors, ils n'ont pas forcément ce blason, c'est un truc que j'avais fait pour autre chose. Mais voilà, ils sont bien équipés, ils n'ont pas l'air tout à fait commodes. Et vous les voyez qui sont là, qui sont en train de frapper aux portes des maisons pour certains, de tirer certaines personnes un peu par le bras, qui par les cheveux, pour essayer de les entraîner avec eux. Qu'est-ce que vous faites ? Vous avez à peine le temps de réagir là. Je dégaine mon épée et mon pied. Très bien. Et vraiment, ça m'aide, je fais un pas en avant et je regarde un peu aux alentours. Je regarde aux alentours, ouais. Ok, tu cherches quoi en particulier aux alentours ? D'autres personnes. D'autres personnes ? Ouais. Ok, attends, tac. Tu vois qu'il y a des villageois, c'est ça que tu cherches. Il y en a qui sont en train de s'échapper, d'autres qui essayent en vain de se battre contre ces gens-là. Mais clairement, ils n'ont pas de force pour le faire. C'est vraiment des péons, on va dire. Des villageois. Des villageois, quoi, exact. Des commoners, comme on dit. Donc, clairement, ils ne sont pas adaptés pour se battre. Ils ne savent pas se battre. Il y en a certains, ils essayent de tendre un peu des fourches ou des couteaux de cuisine. Mais ils se font bien vite assommer ou frapper. Certains, même vous en voyez un qui se fait embrucher par l'épée de celui qui est ici. Ok. Je m'avance vers lui, justement. L'idée, c'est que je vais m'avancer vers lui. Je ne sais pas ce que vous avez parlé d'autres, mais je compte m'avancer. Et en arrivant vers lui, regardez, faire un coup de main. Alors, en sachant que là, je n'ai pas mis les trucs exactement. Je n'ai pas mis les murs et tout ça. Mais là, il y a une maison en flammes. Donc, tu peux, on va dire, l'apercevoir un peu par là. Tu peux passer par là parce que c'est des petits buissons, des choses comme ça. Mais voilà, faites attention qu'il y a quand même, sous les flammes, il y a quand même les maisons. Donc, c'est censé faire des murs et des lignes de vue qui sont cachées. Je pourrais vous le rappeler. Mais tu peux t'approcher. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va lancer le tour par tour du combat. Parce que de toute façon, là, clairement, ils sont hostiles. Et vous leur êtes hostiles aussi, j'imagine bien. Vous n'allez pas faire le thé avec eux. Donc, je vous laisse lancer vos initiatives, s'il vous plaît. C'est dans le turn order. Vous faites un clic droit sur le deuxième icône. Le turn order. Oui, tu fais un clic droit sur l'icône rencontre de combat deuxième. Ah, yes, yes, yes. Maracan, tu trouves ? Euh, hop. Ça doit être ça. C'est ça. Alors, on va aller faire en normal, tous ces trucs-là. Alors, je suis désolé pour les viewers. Ils entendent des sons pour le moment. Vous finirez par entendre, vous aussi. C'est normal. C'est quand on sélectionne un token. Euh, bien. Eh bien, il y a quelques mercenaires qui vont jouer avant. Alors, pour l'instant, ils ne vous voient pas. D'accord ? À l'heure actuelle, vous êtes encore discret. Puis, avec le bruit des gens qui hurlent, etc. Ils ne se sont pas encore rendus compte que vous êtes ici. Ce mercenaire-là, il va se déplacer jusqu'ici. Et vous voyez qu'il essaye d'enfoncer une porte, a priori. Ok. Le suivant, celui qui est là, lui, pareil, il essaye. Il est en train d'essayer d'enfoncer une porte, également. Et c'est à Drakan. Eh bien, Drakan, il va essayer de contourner un petit peu le feu pour aller par là. Et plutôt discrètement, si possible. Il va aller assez vite jusqu'ici, en fait. Et après, à partir du moment où il va quitter le couvert de la maison au feu, il va essayer d'être un peu plus discret. Et il a sorti son arc. Très bien. Alors, je te laisse faire ton déplacement normal jusqu'à ce que tu arrives là. Donc là, tu as fait cinq cases, six cases. Six cases. Après, tu peux dégainer gratuitement. Et si tu veux te déplacer encore, tu peux dacher. Et du coup, si tu veux le faire discrètement, tu te déplaces à la moitié de ta vitesse. Je vais le faire en demi-mouvement, ce qui me permet d'arriver par là. À peu près ici, dans le buisson. Très bien. Donc du coup, quand tu es ici, tu vois effectivement, un peu au travers des flammes, parce qu'ici, il n'y a rien. C'est à partir de là que commence la maison. Tu vois ce mercenaire-ci qui est en train de donner des grands coups d'épaule dans une porte qui a l'air un peu bancale. Et tu peux apercevoir celui qui est ici, qui lui semble être en train de s'amuser à mettre des coups de pied à un pauvre villageois qui est roulé en boule au sol. Ouais, par contre, je n'aurai pas de ligne de feu directe sur lui. Celui-ci, je pense que pour une action bonus... Alors lequel ? Je n'ai pas vu le pointage. Je ne bouge pas, attends, parce que je suis en train de vérifier quelque chose. Celui-ci. Pour une action bonus, je lui lancerai bien un... Je ne sais plus le nom de ce sort. Une marque du chasseur, pardon. Tu peux. Très bien. Donc, tu lui fais une marque du chasseur. Je vais noter qu'il est marqué. Il est ciblé. Très bien. Pour le lancer, il faut que je clique... Tu cliques sur tes sorts, tu cliques sur le petit D à côté, à gauche, du nom du sort. Ah, ouais. Mais ça va te consommer l'emplacement de sort, normalement. Ça va t'ouvrir une petite pop-up pour te demander si tu veux consommer l'emplacement de sort. Tu mets oui. Je pense. Non, vous n'êtes pas reposé. Ah, attends, il me dit... Oui, mais j'en ai encore, en fait. J'en avais un gratuit, plus ensuite, il faut que je consomme des sort niveaux. C'est ça. Mais il n'a pas voulu. Je vais y arriver. Ah, ouais, parce qu'en fait, comme j'en avais un gratuit, je ne sais pas si... Au pire, ce n'est pas grave. Sinon, tu peux décocher manuellement. Non, tu peux l'enlever manuellement. Je m'en décocher en niveau 1 manuellement, ouais. Voilà, c'est plus simple. Très bien. Ensuite, si tu as fini, je te laisse finir le tour. Pardon. Et ça passe à Valère en tort. Et non, effectivement, vous n'avez pas eu le temps de vous reposer. Même pas un repos court. Votre partie directe. Malheureusement. Ouais, malheureusement, ouais. Ouais, malheureusement. Avec moi, plus sur mon repos court, c'est les meilleures bêtes, pour moi. Ah, bah oui. Je me mets à côté de Dracon, hein. Mais je mets mon bouclier devant moi, au cas où, si on me tire dessus, quelque chose, et je reste vigilant à ce qu'il se passe. Toi, du coup, tu as juste fait ton déplacement, et tu te mets en esquive avec ton bouclier devant, c'est ça ? Parfait. Très bien. Rubette. Alors, moi, je l'ai... Je l'ai suivi. Un, deux, trois, quatre... C'est ça ? Hop ! Et, euh... Je vais lancer un... Alors, pour être sûr, j'ai une incontration innée, la visibilité. Uh-huh. J'ai pas de restrictions, c'est un sort classique. C'est un sort... En fait, tu peux... Ça prend une action, et... C'est ça, ça va te prendre ton action. Attends, je vais juste faire ici ta fiche. Euh... Invisibilité. Du coup, en fait, tu peux le faire gratuitement, une fois par jour. Donc, sans dépenser d'emplacement de sort, ça va consommer, en fait, ton utilisation gratuite du jour. Tu deviens invisible. En étant invisible, ça fait que... Ça te prend ta concentration. Donc, si tu lances un autre sort à concentration, tu redeviens visible. Si tu lances un sort, tout court, tu redeviens visible, ainsi que si tu attaques. Moi, mon but, c'était de le faire sur Valère Antor. Comme ça, il peut aller au contact sans être vu. Ok, c'est possible. C'est possible, il faut juste que tu le touches. Donc, tu es au corps à corps avec lui, pour que tu puisses le faire. Est-ce que je peux encore m'approcher ? Est-ce que j'ai fait mon déplacement, il me reste l'action, mais... Trois, quatre, cinq, six... Pour moi, je considère que tu étais juste en dessous de Kyriane. Donc, potentiellement, on va dire... Tu étais là, tu as fait un. Après, tu as fait... Attends. Deux, trois, quatre, cinq, six, c'est bon. Ok, parfait. Je me mets à proximité de Valère Antor. Je me mets la main sur l'épaule. Oui. Et en fait, Valère Antor, tu vois que tu deviens invisible. Yes. 30. 30 pharons. Ça me donne... Vous voyez Valère Antor qui disparaît. Je me donne une petite idée. Voilà. Merci. On se fait dit... Vas-y, champion ! Allez, Garton ! Allez, Garton ! Et je pense que c'est tout, parce qu'en action Bois Nus, je n'ai rien de particulier. Je n'ai rien de vite fait. Non, c'est bon. Eh bien, j'ai fini. Très bien. Le mercenaire qui est ici, vous ne le voyez pas forcément très bien. Vous ne voyez pas ce qu'il fait. Parce que les deux qui sont en dessous, vous avez des lignes de vue cachées par les maisons. Donc, c'est un peu compliqué. Vous n'arrivez pas à voir. Mais vous entendez que ça tape et ça hurle. Surtout dans la maison là où ils sont. Il va y avoir des cris qui sont très éloignés pour l'instant pour vous. Qui proviennent de la maison qui est en bas à droite de la carte. Kyrian. Eh bien, Kyrian, il n'a pas envie de recréer dans le tas. Donc, il va un peu suivre ses amis discrètement. Et c'est de se cacher dans un buisson. Est-ce que Maléfice se remarque quand tu le lances sur une personne ? Je dirais quand même un minimum oui. Parce que selon sur quoi tu le fais. Si par exemple, tu vas affaiblir, tu vas toucher la force de ton adversaire. Forcément, celui qui va se jeter sur la porte en essayant de l'ouvrir. Il va se rendre compte qu'il est beaucoup plus faible qu'à l'accoutumée. Et qu'il y a quelque chose qui cloche. Donc, il ne va pas l'entendre ou quoi que ce soit. Mais il va probablement s'en rendre compte physiquement. Il ne va pas avoir un truc englobé. Non, il va peut-être se dire qu'il a le Covid ou un truc comme ça. Ok, vous allez essayer de me mettre discrètement avec mes amis. Oui. Ce sera tout pour l'instant. C'est ma casse-toi. Très bien, ok. Fin de tour. Ok. Alors, là c'est à une personne que vous ne pouvez pas voir. Donc il ne se passe rien de spécial. Et puis le mercenaire qui est ici, vous arrivez toujours à l'apercevoir plus ou moins. Et il est en train de donner des grands coups de pied, toujours dans la silhouette qui est au sol. Qui n'a plus l'air de bouger beaucoup d'ailleurs. Celui-ci, vous entendez la porte qui commence à craquer. A priori, il lui reste encore peut-être un coup ou deux à donner pour que la porte cède. Ils sont toujours en train de taper la porte. Drakhan. Drakhan, il va s'avancer discrètement jusque-là. Ça doit faire trois cases. Et puis, il va très heureusement flécher l'homme qui est là. Je t'en prie. Sans le prévenir de sa présence. Il n'y a pas de souci. Je clique dessus, je pense, non ? Avant de flécher. Tu t'es déplacé discrètement pour arriver jusqu'à lui, c'est ça ? Tu veux quand même me faire un jet de discrétion avec avantage. Parce qu'il n'a pas l'air du tout de se rendre compte que tu es là. Puis, il y a des cris qui parviennent à ses oreilles qui vont masquer un petit peu ton truc. Ton déplacement. Voilà. Je suis insucible. Tu es un ninja. Tu as donc l'avantage pour la tech. Et donc... Je clique sur l'arc. Il ne se passe rien. Il faut que je clique. Il faut que je s'y bloque. En fait, non. Quand tu es à côté de l'arc, normalement, si tu es censé... J'ai essayé dans la barre de raccourci. C'est peut-être pour ça que ça ne marche pas. Ah, c'est peut-être pour ça. Non, non. Tu vas sur Inventaire dans ta fiche. Et à côté d'arc long, tu passes la souris. Il y a le petit dé. Et là, tu devrais avoir le choix. Ça marche ou pas ? J'ai le petit dé. Ouais, tu cliques dessus. Ça t'ouvre une fenêtre. Ça t'ouvre normalement dans le chat. Ça doit t'ouvrir un truc où tu peux cliquer sur... Il faut que je m'habitue. Oui, j'ai cliqué douze fois sur l'arc long. C'est pas grave. Il n'y a pas de souci. C'est une question d'habitude. T'inquiète. Même moi, ça m'arrive encore. Parce qu'il ne sait pas que je suis là. J'ai un avantage. Absolument. Il y a cette très triste forme. Mais écoute, ça touche. Ça touche. Ça touche. Faire tes dégâts. Et n'oublie pas les dégâts, donc le D6 en plus de la marque du chasseur. Ouais. Alors, les dégâts... Ici, bonus de situation. OK. Magnifique. Bah écoute, tu vois que ta flèche lui fait bien mal. Elle vient se planter dans son mollet. Et par contre, clairement, il arrête ce qu'il était en train de faire. Tu vois qu'il se tourne dans ta direction. Bah oui, je me doute. Est-ce que tu ne peux plus te déplacer ? Non, je ne me déplace plus, mais si je peux dégainer ma rapière, des fois qu'il vienne au contact. Tu peux, tout à fait. Ça m'irait bien. Voilà. Tu peux. Très bien. Je te laisse passer ton tour. Et ça vient à Valérentor. Qui est invisible, je te rappelle. Évidemment, je suis invisible. Et donc, du coup, je vais utiliser quelle action ? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, je suis et je vais utiliser l'action foncée. Oui. Très bien. Je me mets là. Ok. Donc, tu arrives encore avec lui. Tu vois qu'il est en train de tabasser, a priori, une femme. Ça a l'air d'être une fermière. Qui est plutôt maigre, en plus. Tu vois qu'elle est en sang. Et quand tu viens de la taper, tu entends un os qui craque. D'ailleurs, dans ses côtes, très certainement. Lui, il va y passer. Il va craquer lui aussi. Ruben, à toi. Alors, est-ce que je vois des flammes à côté de là ? Oui, tout à fait. Est-ce que je peux avec... J'ai perdu le sort. On a contrôle des flammes. D'en gros, déplacer les flammes pour me mettre un mur devant... Pour les mettre devant lui, tu peux. Tu peux, oui. Ça va lui bloquer sa vue. Ça ne fera pas grand-chose de plus. Non, c'est ça. En gros, ça l'empêche de bouger. Oui, tout à fait. Écoute, je vais faire un petit dessin de flammes magnifique. Est-ce que je peux le faire sur lui ? En fait, si je prends celui-là, je le décale sur lui. Alors, je t'avais autorisé à le faire l'autre fois pour le troll parce que c'était sa peur. Là, non. Autant tu vas pouvoir le faire sur lui ou alors sinon, il faut que tu fasses vraiment un sort de produce flame ou un truc comme ça ou de trait de feu pour vraiment le blesser. Non, je fais le mur pour le bloquer. Ok, très bien. Écoute, je vais faire un mur là. Voilà, il y a un petit mur de flammes devant sa tronche. Normalement, ceux qui sont rapprochés devraient peut-être entendre un peu des cris. Vous confirmez que vous les entendez ou pas ? Surtout Valérent Thor, je pense que j'ai entendu. Ouais, ouais, j'entends. Si jamais c'est trop fort, tu me dis que je baisserai parce que c'est censé que plus vous allez vous approcher, plus ça va être fort. C'est pas ce que je pense. Je préfère prévenir. Est-ce que c'est bon pour toi ? Tu vois autre chose ? Je vais me déplacer, mais est-ce que là, on est caché ? Est-ce que c'est des murs qui permettent de se cacher ? Tout ça, tu peux le plier s'il te plaît ? Ici. S'ils sont à mettre de haut, je me cache, non. Non, parce que Valérent Thor est passé par-dessus, c'est vraiment un petit muret, il n'y a pas grand-chose, sportif. C'est ça. C'est de la course de haie dans sa jeunesse. Tu ne l'as pas vu partir parce qu'il est invisible, mais tu vois que c'est un truc, un petit muret qui doit faire, je ne sais pas, c'est une vingtaine, une trentaine de centimètres de haut, c'est juste, tu sais, pour délimiter des carottes qui poussent. D'accord. Bon, je reste où je suis alors. Ok. Très bien. Du coup, ça va passer au mercenaire qui est là-bas. Lui, il ne s'est pas rendu compte avec le brouhaha, il entend les bruits, les cris. il est en train d'aider son copain à priori de ce que, en tout cas, Dragan peut entreapercevoir vite fait. Ils ont l'air d'être en train d'utiliser un petit bélier portatif pour essayer de défoncer la porte. Et ça va, ça, Kyrian ? Eh bien, Kyrian va continuer de suivre au maximum discrètement, donc il va se... Il va se... Est-ce que le chemin par là... Ouais, non, ça, c'est un chemin de terre donc je peux m'y mettre, c'est bon ? Ouais, tu peux, mais selon ce que tu veux faire, tu seras un peu masqué par la maison qui est ici. Ouais, mais moi, mon but, c'est de me cacher avec le moment. Ça marche. Je te vais laisser faire un jet de discrétion quand même avec avantage. Ok, tac. Ah, c'est, il y a le mur de flammes. Oui, 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 mais c'est... C'est au cas où il t'entendrait malgré les flammes et les cris, on sait jamais. C'est pour ça que je suis fait avec avantage quand même. Ouais, avec avantage. Voilà, madame. Très bien. Je vais voir le mercenaire, ce que ça donne. Lui, ils vont le faire avec des avantages. Perception. Quoique, si je base sur la perception passive, ce serait même plus simple parce qu'ils ne font pas attention. Effectivement, tu as l'air d'être discret. Et dans le cas où il me fait remarquer parce que je ne sais pas que je suis discret, je me prépare à l'avancer beaucoup Hendricks Blas sur la première personne qui s'en va pleurer et foncer dans ma direction. Très bien. Je valide. Ouais, merci pour la validation. Je te laisse passer. Je valide avec... Je te laisse passer ton tour. Et... Alors, du coup, il y en a un qui va l'entendre, ça va être Valé Rantor parce que tu t'es un petit peu rapproché. Tu vas entendre une voix assez grave qui vient de derrière la maison là qui crie « Dépêchez-vous, bandes de blouseurs, on n'a pas que ça à faire ! Allez ! Chopez-moi toutes ces merdes ! » Et c'est tout ce qui se passe pour l'instant. Celui qui est face à tes côtés ne t'a pas remarqué. Il arrête de frapper la paysanne qui ne bouge plus. Tu vois qu'il va se pencher vers elle, attraper ses cheveux pour relever un peu sa tête. Il voit, tu peux le voir, elle est toute contusionnée, c'est vraiment pas beau à voir. Il va lui cracher au visage et après, il va la lâcher au sol, elle va retomber mollement et il va s'éloigner pour descendre. Tu peux lui faire une attaque d'opportunité si tu le souhaites. Oui, effectivement. Alors, je t'en prie, tu as totalement l'avantage parce que tu es totalement invisible. C'est beau. Tu peux faire tes dégâts. Eh bien, c'est cadeau. C'est pas beau. C'est dommage. C'est beau, mais c'est cadeau quand même. Très bien. donc, moins 7, c'est pas payé. C'est dommage pour une belle attaque comme ça, bien cachée en plus. Du coup, tu redeviens visible. Il se tourne vers toi et à la place de s'enfuir, de se déplacer, il va t'attaquer et tu l'entends qu'il crie « On est attaqué ! » C'est relatif, c'est qu'il t'attaque mais tu vois qu'il a un filet. Il va te jeter le filet dessus. En tout cas, il va tenter de le faire. Tu me rappelles ta CA s'il te plaît ? Combien ? 17. 17. Très bien. Eva, il te touche. Tu ne vas pas prendre de dégâts. Par contre, tu me fais un jet de sauvegarde de... Attends, je suis en train de regarder. Comment ça marche ? Tu es entravé. Pardon. Qu'est-ce que tu te libères ? Tu pourras, à ton tour, utiliser ton action pour effectuer un jet de force pour te libérer. Ok. Voilà. Donc là, pour l'instant, il est marqué jet de sauvegarde de force. Je suis entravé. Ça veut dire que tu as un désavantage si tu veux l'attaquer. Ok, ça marche. Alors, attends, je suis en train de regarder ça. Donc ça, c'est sa première attaque et lui, il va t'attaquer une deuxième fois. Cette fois-ci, tu vois qu'il lève une masse au-dessus de ta tête. Ok. Donc lui, il va t'attaquer avec avantage parce que tu es entravé. Du coup, il va te toucher et tu vas prendre 5 de dégâts alors que ça masse, ça bat lourdement sur ton épaule. Et c'est tout pour le monsieur. Ça passe à celui qui s'est fait attaquer par notre cher Drakan qui, du coup, un mur de feu, ça ne va pas l'empêcher de passer. Ça va juste le retarder un petit peu. Il va se déplacer comme ça sur le côté. Il a compris mon piège. Il a compris ton traquenard. Et du coup, un fois, il va tenter de mettre deux coups de masse. Quoi que non, il voit que c'est un orc. Oui, mais c'est un vieil orc. Tu vois qu'il commençait à sortir son filet en disant « Ouais, un orc de plus ! » Et en fait, il a vu que tu étais vieux et il fait « Ah non, lui, il est trop vieux, on le tue ! » Il ne cherche pas. Il va te mettre deux coups. En tout cas, il va essayer. Tu as combien de classes d'armure, s'il te plaît ? De mémoire, je dirais 15. Ok, je sais 15, ouais. Il te touche pour la première attaque. Pour 9 de dégâts. Alors, comme on les met plein dedans. Tu fais clic droit sur ton token. Ça t'affiche tes points de vie en dessous. Tu les sélectionnes, tu fais moins 9 et tu fais entrer. Et la deuxième attaque, est-ce qu'elle va te toucher ? Tu vois qu'il est assez content d'avoir réussi à te frapper une première fois. Tu vois que sa deuxième attaque vient te faire un swing de l'autre côté, te touchant également. Pour cette fois-ci, 8 points de dégâts. C'est une masse, donc c'est plein de dégâts contondants. Bam ! Premier coup, bam ! Deuxième coup. c'est tout pour lui. Ça passe à l'autre mercenaire qui vient de défoncer la porte, a priori. Et tu le vois pas trop, mais il a l'air d'être en train de disparaître à l'intérieur de la maison. Les cris s'intensifient. Ça passe à toi. J'ai eu une petite hésitation. Je vais juste regarder un truc parce que... Est-ce que je peux faire ça au contact ? Oui, je vais lui lancer des murmures dissonants. Bien sûr. Et je vais le lancer au niveau 2. Ok, je te laisse lancer le sort. Moi, je fais un jeu de sauvegarde de sagesse pendant ce temps-là. Alors, petite question, technique. Je sais que sur le VTT de Pathfinder 2, petite absurde, en ciblant la personne que tu as attaqué, ça te dit directement si ça réussit ou non par rapport au stade de la créature. C'est le cas celui des dessins. Je ne sais pas du tout. Pour être franche, je sais qu'il y a des modules pour ça. Mais je ne les ai pas activés parce que c'est tout un paramétrage hyper complexe à faire et que je n'ai pas envie de prendre la tête, clairement, pour ça. Voilà, c'est pour ça. Puis moi, j'aime bien faire les jets. Donc, au moins, c'est fait. Et d'ailleurs, il a réussi, mais il se prend quand même la moitié des dégâts. Donc, je te laisse faire tes dégâts, s'il te plaît. Par contre, il ne va pas fuir. Très bien. Donc, il prend la moitié de 17, ce qui fait 8. Tu vois qu'il se porte un peu les mains à ses oreilles en grimaçant et il secoue un peu la tête. A priori, c'est passé. Est-ce que tu fais autre chose ? Non, je ne vais rien faire d'autre. Juste pour info, je n'ai pas de visibilité complémentaire à celle des héros liés aux flammes. Je pense que mon token ne m'apporte pas de vision. Comment ça ? Attends. Quand je suis passé sur la gauche, par exemple, je n'ai... C'est normal. Ah oui, non, attends, c'est vrai que tu es un demi-hork. Tu devrais voir dans le noir. Un petit peu. Oui, attends. Je ne suis même pas juste un demi-hork dans les ténèbres. Tu vois bien dans les ténèbres jusqu'à 36 mètres. Je vais modifier ça tout de suite sur ton token. Vision. Distance de vision, 36. Type de vision, vision dans le noir. Mettre à jour le token. Est-ce que ça... C'est un peu mieux ? Tu as l'air de mieux voir ou pas du tout ? Ça ne change rien, mais il faut peut-être que je recharge le truc. Je ne sais pas. Ou que je bouge. Je vais faire un truc, sinon. Tu vas voir. Je vais faire. Je t'enlève le truc, je te le remets. Ça a changé quelque chose ? Oui, oui, complètement. Voilà, très bien. Maintenant, tu vois. Félicitations. Il a ouvert les yeux. D'ailleurs, les azimards, il faudra que je vous paramètre ça parce que je pense que ça doit être la même chose pour vous. Oui, mais il n'y a que moi qui ne vois rien. Je les vois relativement bien. Ça va, tantôt. Très bien. Valérentor, c'est à toi, maintenant. Du coup, je disais mon action, c'est ça, mon action pour me dégager ? Oui. Attends, je te refais lancer le G, mais je te remets à ta place. Dracan. Tu peux me redire ce que tu fais ? Je tente de sortir du filet. Je sauvegarde la force. Avec mon épée, vu que c'est un filet, je ne peux pas, par exemple, couper le filet. Alors, si tu peux tenter de détruire le filet, tu peux attaquer... Attends, il faut que tu infliges des points de dégâts tranchants à ton filet. Donc, tu as une épée. Tu vas utiliser ton action pour le faire. Tu me fais un jet d'attaque, s'il te plaît. Yes. Sur le filet, du coup, qui a une CA à 10, pour info. Je t'attaque. Je vais faire un petit peu plus pour toucher. Parfait. Fais-moi tes dégâts. Oui. Ah, mais voilà ! C'est ça qu'il fallait faire sur le mercenaire. Tu tranches le filet en deux, effectivement, sous les yeux un peu ébahis de l'homme face à toi. Le filet tombe, pouf, de chaque côté. tu as fait ton action. Est-ce que tu as autre chose à faire ? Oui. Par une action bonus, je le regarde droit dans les yeux. Je fais Channel Divinity, Woe of Enmity. Et je hurle que ma lame danse au rythme dépêché. Et tu es la partition de ma justice inexorable. Tu mourras de mes mains. Et du coup, j'ai avantage pendant une minute sur tous les jeux d'attaque contre lui. Parfait. Très bien. Eh bien, je te laisse passer ton tour. Ça vient à Ruben. Je te laisse, Je te laisse. T'es très stylé, là. Moi, je veux. Je voudrais faire Manify Gravity. Ici, toucher les deux. Oui, vas-y. Ça marche. Alors, t'es à portée pour le faire ? 60 pieds. 60 feet, ça fait 18 mètres. T'es pile aussi. Là, tu t'avances d'une case. Oui, c'est ce qu'il y a à dire. Sinon, je me déplace. Tu peux t'avancer d'une case. Ça sera pile poil à la portée. Très bien. Voilà. Et comment je fais pour poser la zone ? Alors, normalement, quand tu vas lancer le sort, il devrait te proposer de poser le gabarit. Alors, consommer l'emplacement, configurer. Alors, je choisis mon niveau. Je choisis le niveau. Je lance le sort. Non, il ne m'a rien demandé. Eh bien, dans ce cas, tu vois, à gauche, dans les outils, tu as outil de gabarit. Tu cliques dessus, c'est une sphère, donc tu prends l'outil rond et après, tu cliques à l'endroit où tu veux mettre le centre et tu élargis et puis tu lâches quand ça te semble, quand c'est bon. Ah oui, attends, c'est marqué. Ah oui, d'accord, outil de gabarit, sphère. Alors, 10 feet, enfin, 10 foot, ça fait 3 mètres. Presque. Hop, nickel. Très bien. Donc, il doit faire tous les deux un jet de sauvegarde de constitution. On va déjà faire ça. Donc, constitution des détres pour le premier, celui du bas, il rate lamentablement. Le second, le réussit. Donc, celui qui venait de rentrer dans la maison, en fait, rate. Et du coup, il se sent très lourd d'un coup. Et l'autre, il se sent juste un petit peu plus lourd, mais a priori, ça a l'air d'aller. Donc, ils se prennent tous les deux des dégâts. Il y en a un qui va prendre la moitié et l'autre qui va prendre 10. C'est bien ça. Alors, wow. Désolé pour les viewers, les cris vont être un peu soirs. À ce niveau-là, je pense. En plein dans la maison, c'est magnifique. Je vais essayer de baisser ça quand ça sera plus à moi de jouer. Tu fais autre chose ou pas ? Non, je crie juste aux autres. J'essaye de retenir ceux qui sont au fond. Mais je passe. Ok. Alors, juste ton sort, il disparaît une fois qu'il a été lancé ou pas ? Non, il se maintient. Et oui, c'est un joker. jusqu'au début de mon prochain tour. Ok. Jusqu'au début de ton prochain tour. Jusqu'à la fin de son tour, celui qui est en bas, jusqu'à la fin de son tour à lui qui va avoir les vitesses réduites. et l'autre, il ne l'a pas parce qu'il a réussi. Oui. Ça passe à celui qui ne l'a pas. Donc, effectivement, il va chercher, il ne va pas te voir parce que tu fais beaucoup trop loin. Ce petit mur de flammes, il a disparu. Entre temps, je vais l'enlever d'ailleurs. Le mini mur de feu que tu avais fait, il a duré juste un tour pour embêter un mec. Donc, il ne va pas te trouver. Il va aller aider à l'intérieur son pote. Je vais sur la case d'à côté. Peut-être, ce n'est pas plus mal. Parce qu'il voit que son collègue, en fait, il a mis un genou à terre et qu'il a l'air à se déplacer. C'est compliqué. Tu n'entends pas ce qu'ils se disent mais ils sont en train très certainement de se dire qu'il faut qu'on trouve celui qui fait ça. Tyrion. Eh bien, Tyrion, euh... Ah mais il y a la flamme. Hein ? J'essaie de voir pour où je peux passer mais il y a des flammes et je vois mes amis partir par là donc c'est un peu compliqué. Là, ton but, c'est quoi en fait ? Ah, il me doit rester en soutien, en busquet, donc euh... Eh bien là, si tu te déplaces un petit peu, tu peux te remettre là. Donc j'essaie un, deux, trois, quatre, quatre cases. J'aurai pas la distance pour l'air. Je vais me remettre là et j'aurai soin de son si je m'abuse. Hum hum. Ouais, j'aurai un portée contact, ouais. Bah je vais rester en cachette dans le buisson. Je m'avis que lui, par rapport à lui, il faut que je refasse un test pour pas que tu vois. s'il te plaît. Allez, je vais rester en cachette histoire vraiment de pouvoir traîner en arrière, de pouvoir soigner si il y a vraiment ça dégénère. Ok, tu sais que tu peux faire des Eldritch Blast, c'est gratuit sinon. Oui, mais Eldritch Blast signifierait de me faire remarquer et j'ai époux de vie. Je comprends. Je comprends. Écoute, c'est réussi, tu n'as pas l'air de t'avoir remarqué a priori. Ok, je peux tenter parce que, attends, je vais tenter. C'est quoi ? Je vais tenter un Eldritch Blast. Ok, tu peux le faire avec avantage pour le coup. Ok, ok. Tu peux faire les deux dans le temps on a qu'un encore. Je vais dire, déjà, il faut s'inquié. Bientôt. Tac. Tac. Avant d'arrêter. Tu touches, tu te laisses faire tes dégâts. Ah, c'est beau. Petit à petit, vous arrivez à bien l'entamer. il est quasiment mort. A priori, il a l'air d'avoir pris plutôt cher. Par contre, du coup, tu n'es plus caché maintenant. Tu as remarqué, clairement. Mais il a l'air d'être reprise avec Drakhan pour l'instant, donc tu n'es pas sa cible principale. Bon, parfait. C'est déjà ça. Je te laisse passer ton tour ? Oui. Tac. C'est vraiment un truc, il faut que je réflexe. Pas de soucis. Alors, celui qui est en bas, qui avait l'air d'avoir envoyé des ordres, il a entendu celui qui était au-dessus à côté de Val qui a crié. Du coup, il va se déplacer. Deux, trois, quatre, cinq, six. Il va venir ici. Valère en tort, tu vois qu'il va, il a dans les mains une épée courte, une épée longue. Une dans chaque main. Tu vois qu'il va essayer de te frapper par trois fois. Deux fois avec son épée longue, une fois avec son épée courte. En tout cas, il va essayer. Alors, l'épée longue, déjà, pour commencer. Tu as 17, c'est ça ? Ça. Ça te touche. Alors, tu prends neuf de dégâts tranchants. Ça fait mal. Sa deuxième te touche aussi. Pour six. Et la troisième avec l'épée courte va te rater. Tu vois qu'il essaye de te surigner avec son épée courte, mais tu rentres le ventre au dernier moment et il ne te touche pas. le mercenaire qui est maintenant en reprise avec toi et qui a le soutien de son chef va t'attaquer aussi. Il va sortir un deuxième filet pour essayer de t'entraver à nouveau. Et il va te le lancer. Alors, est-ce qu'il va te toucher avec ? Là, il a question. Oui. Tu vois que le filet vient parfaitement t'envelopper. Et tu te retrouves à nouveau entraver. il va tenter de te remettre un coup de masse derrière, bien senti. Et il y parvient. T'infligeant sept points de dégâts contondants alors que sa masse vient se heurter à ton ventre et à ton armure. Te coupant un petit peu le souffle. Je suis à zéro et tu coupant complètement le souffle, tu tombes à terre. Je vais te mettre inconscient. Non, ce n'est pas mort, c'est inconscient. On est sympa, on ne te tue pas. Pas tout de suite. Pas encore. Pas encore. Ça va peut-être arriver. C'est possible. Il reste quelques épisodes à faire encore. Oui, quelques-uns. Le mercenaire qui était aux prises avec Pax. Celui-ci, il va tenter de t'attraper avec son filet aussi parce qu'en fait, une cible qui a du mal à bouger, c'est toujours plus facile à taper. Donc, il va essayer de te jeter son filet dessus. Tu as 15, tu m'as dit en classe d'armure, il ne te touche pas. Le filet te rate. Il va néanmoins tenter de te mettre un coup de masse dans la foulée. Alors, rends-toi ou tu vas mourir. Écoute, il te met un coup de masse parce que tu te touchent. Je l'invitais à la réflexion, c'est tout. Oui, il réfléchit en te mettant un petit coup de masse dans le flanc pour 4 points de dégâts. Et ça passe au mercenaire qui est en bas. Vous entendez toujours ces hurlements. Il a l'air de... Enfin, vous ne savez pas trop ce qui se passe mais ils sont dans la maison. En tout cas, lui et son compagnon. Et c'est à toi, Drakan. Bah écoute, je vais l'attaquer. Mais ça ? Voilà. Tu touches. Pas grand-chose. Quelle misère. Ça se joue à pas grand-chose. Tu vois qu'il est... Tu lui plantes une petite arrapière. Tu pensais que ça allait le tuer mais il est encore à pas grand-chose de la mort. Il tient debout par le miracle des dieux très vraisemblablement. Ouais, pas les dieux du bien. Bah, peut-être pas. Attends, t'as la marque du chasseur. Oui, je l'ai compté déjà. Ah, c'est la point. J'ai acheté 2 dés. Ah oui, quand je fais 2 dés de dégâts avec une rapière, c'est que... Ouais, ouais, non, j'avais zappé que tu l'avais compté. J'ai pas mis. Ouais, mais il a dû faire plus ça, je crois. Je vais lancer un mois de guérison. Je me demandais si je pouvais viser Valorentor, si je le vois pas en fait, je sais pas. Je considère que tu peux le lancer parce que même si tu as du mal à le voir, il est pas mort, il est agonisant, il peut t'entendre. Donc, il peut être rasséréné par ton mot de guérison quand même. Et donc, je vais le lancer au niveau 2. Très bien, je t'en prie. Si j'y arrive... T'as vu une masse en fait, un nombre massif s'écrouler, tu t'es dit tiens, c'est Valorentor, faut que je le soigne. Est-ce qu'on fait pas ça tout le temps à peu près ? Valorentor, tu reprends 9 points de vie et du coup, tu ouvres tes petits yeux d'Azimar. Très chien. Je vais agréter, j'aurais dû le garder pour moi celui-là. Ça va, t'es pas seul, t'as tes compagnons. Val, c'est à toi. Je me fais une imposition des morts alors que je remets 15 PV. Ouais. Voilà. Très bien. Et je ne peux rien faire d'autre. Ok, ça va, ça rubette. alors moi, ce que je vais faire, je vais pour me mettre en vision normalement, hop, pardon, j'ai pris le mauvais truc, hop, je le redéplace pour mon bonhomme, hop, je me mets là. Ouais. Pour être en vision de celui qui est là. oui. Voilà. Et donc, merde, j'ai perdu ma fiche, je me rends avec ma fiche. Donc, je fais rougir mes yeux pour lancer le sort métal brûlant parce qu'on est d'accord qu'il a une armure. Absolument. Voilà. Donc, lancer métal brûlant sur lui. Alors, sur celui qui est face à toi ou sur celui qui est au fond ? Au fond, au fond, à côté du chef. À côté du chef, le mercenaire d'en bas. Voilà. Très bien. Alors, il doit faire un jet de sauvegarde de constitution. Alors, il sent son armure qui commence à brûler assez sévèrement. Mais il résiste, il prouve qu'il existe et il refuse ton sort égoïste. Parfond. Tu fais quand même tes dégâts, s'il te plaît. Il va prendre la moitié. C'était tellement inattendu. Ok, il va quand même me prendre un petit peu. C'est pas mal. Je vais les jetons rouges. Pas grave. T'as les yeux plus rouges que lui, en tout cas. Ça chauffe, ça chauffe quand même. De toute façon, il a... Ah non, quoi qu'il prend, les dégâts complets. Je me suis trompé, c'est pas ça. C'est juste qu'il n'aura pas le désavantage. Si je ne dis pas de bêtises sur le sort, je me trompe tout le temps sur ce sort-là. Non, c'est ça. Il prend les dégâts. En fait, le jet de sauvegarde de constitution, c'est seulement s'il peut lâcher l'objet. Comme il ne peut pas, il prend les dégâts full et il a un désavantage à cg d'attaque et à cg de caractéristiques jusqu'au début de ton prochain tour. Tant que tu le brûles, en fait. Tu restes concentré dessus. Il va venir, ça va venir à la fin, je vais m'en rappeler un de ce truc-là. C'est pas grave. C'est très bien, il a mal. Est-ce que tu fais autre chose ? Non, parce que je ne peux pas faire autre chose. Tu peux te redéplacer pour te cacher derrière le Pugling Bolt de Rakan. Merci pour lui. Non mais j'ai confiance, c'est la carure, tout ça, je me mets derrière. Oui, je suis un vieil orc tout fripé. Oui, alors moi, je suis toute petite. Pareil, ça passe. Vous entendez les cris qui s'intensifient alors que vous voyez qu'il y a un des mercenaires qui était dans la maison qui sort en maintenant, a priori, une femme orque qui a l'air assez jeune et un enfant qui allait être en demi-orque et il semble les traîner plus loin vers le sud. Vous ne me voyez pas plus. Je les éloigne un petit peu. Tyrion, que fais-tu ? Alors, Tyrion, toujours à la rescousse. Je suis et il va essayer de suivre par ce côté du mur pour voir par là. Ouais. Et là, c'est quoi ? C'est de la fumée, tout ça ? Il y a une maison en flamme. En fait, là, tu es contre le mur d'une maison en flamme. Ouais. Je vais essayer de contourner le mur d'une maison en flamme du coup. On attaque. Ouais. Voilà. C'est une maison carré donc après, tu pourras repartir par là pour aller voir si c'est ça ta question. C'est ça. Ok. Tu ne fais rien de plus que te déplacer ? Je ne fais rien de plus que me déplacer à un vaste en 6. Oui. Eh ben écoute, pour l'instant, tu es camouflé, les gens ne voient pas, il n'y a pas de souci. Parfait. Je te laisse terminer ton tour et ça passe au chef. Le chef qui voit que ce pauvre Valérentor s'est relevé et qu'il va essayer de s'en servir à nouveau de punching ball. Parfait. donc, il va te mettre une première attaque qui ne va pas passer. Du coup, il va retenter. Sa deuxième attaque ne passe pas non plus. Décidément, tu commences à comprendre un petit peu comment il fonctionne. Tu arrives un petit peu à jongler sur tes pieds pour esquiver ses attaques. La troisième te rate également. Il n'a pas l'air content. Clairement, il n'est pas content. Mais aidez-moi ce bon à rien. Ah non, attends, tu étais enveloppé dans du jambon. Comme dans du jambon, j'avais oublié. Donc, en fait, j'avais l'avantage pour t'attaquer. Bon, je vais juste refaire un jeu d'attaque avec avantage. Merde. Sur le long sword, on va dire que le deux premiers jets, c'était la même chose. Bon, il y a une attaque quand même qui va passer. Je vais faire les dégâts. Oh. Tu retombes au sol. Ah non, tu ne retombes pas au sol, tu es à 11 PV. Enfin, tu perds 11 PV. C'est la première attaque. Je vais juste refaire une attaque simple de ce côté-là. Et par contre, le coup d'épée courte ne passe pas non plus. Donc, tu n'es pris qu'une seule attaque, elle a fait mal. Mais tu n'es pris qu'une seule. Le mercenaire qui est là va essayer de t'attaquer aussi. Il va te mettre deux coups de masse avec avantage parce que tu es toujours saucissonnée. la première. Il y a des avantages avec le métal brunant, non ? Ah oui, c'est vrai. Donc, du coup, c'est flat. Je prends les 2G et le 2G, tu es raté. Voilà. Donc, il te rate. On est là. Ouais, tout va bien. J'ai l'œil. Tout va bien, merci. Par contre, celui qui est face à Drakan, il n'est pas bien mais il va retenter d'attaquer Drakan. Donc, il t'avait raté avec le filet de mémoire. Ouais. Il va te mettre deux coups de masse, du coup. Le premier te touche. Tu vas prendre 5 points de dégâts. T'es encore deux. Tout va bien, je fais bien. Attends, il y a le deuxième qui va arriver. Alors, le deuxième. Le deuxième ne te touche pas. Tu as de la chance. Tu as beaucoup de chance. Tu parviens à l'esquiver au dernier moment la masse à laisser abattre sur ton crâne mais tu as réussi à l'esquiver. Vous voyez le deuxième mercenaire dans la maison au fond qui sort. Pareil, il a l'air d'avoir une ou deux personnes qu'il est en train de traîner qui sont certainement... Il a une personne en train de traîner un corps un peu plus massif qui a l'air d'être assommé et qui a l'air d'avoir la peau un peu sombre aussi, un peu verdâtre et il s'éloigne vers le sud. Drakan, c'est à ton tour. Oh, il va bien falloir que j'essaie de l'achever quand même. Ben, c'est pas bête. Ouais, je ne suis pas sûr d'y arriver mais il va falloir le tenter. C'est fait. C'est raté. 12. Non, il n'y a pas grand-chose mais effectivement, tu ne parviens pas à le frapper. Bon, écoute, je vais me soigner un peu parce que ça commence à être critique. Donc, je vais me lancer un mot de guérison aussi. mais je ne vais me lancer qu'au niveau 1. Tu reprends 6 points. Je te laisse ensuite passer ton tour, ça sera Valérentor. C'est fait. Ok, Val, à toi. Valérentor, il va tout de même tenter de s'extirper. Je me désengage. Très bien. Je te laisse, tu peux te déplacer. Yes. Je me mets là. Je me dis, bon, je suis tous les contre-deux. Les copains, j'ai mal, aidez-moi. Voilà. Ok, je te laisse passer ton tour. Rubette, à toi. Alors, je recommence mon mouvement de... je sors de derrière le grand dos de notre ami Dracan. Et alors là, je vais... première fois que j'essaye ça, c'est les Sorcery Points. Oui. Parce que j'ai complètement zappé ce truc-là. C'est bien important. Oui, bah oui. Je voudrais en utiliser, si je ne me trompe pas, deux, pour faire... Sor... Sor... Ouais. Ouais, c'est ça. Donc, Sor Jumeau, et pour lancer, du coup, deux fois... Manify Gravity. Tu peux pas ? Non. Parce que c'est une zone et ça... C'est ça. Exactement. En fait, le... le Sor Jumeau ne fonctionne que quand tu cibles une personne. C'est-à-dire que, par exemple, tu m'aurais dit je fais un métal brûlant sur les deux, soit le mercenaire et le chef sur les deux mercenaires, là, je serais autorisé. Parce que ça ciblait les deux. Mais là, en l'occurrence, non, ça fonctionnera. Je peux tricher autrement, je peux utiliser le sort accéléré, et là, auquel cas, je peux faire une fois la zone avec l'action, en action, une fois la zone en action brûlée. Non. Parce que, de la même manière, en fait, tu ne peux pas utiliser dans le même tour deux sorts à remplacement de sorts. Tu peux utiliser, par contre, si tu veux, ton action pour lancer le sort de zone et ton action bonus pour faire un cantrip derrière. Enfin, ton action pour faire un cantrip derrière. Je regarde si en termes de distance, ça passe. Oui, ça devrait aller. Oui, c'est fini. Un trait de feu doublé avec un point de sorcellerie, ça peut faire de désis, de dégâts. Aussi. Oui, mais alors moi, mon but, c'était de faire la zone. Je vais essayer de les ralentir vu qu'on essaie de fuir. Tu peux. Alors, attends, bouge pas. J'ai commencé par la zone, donc on disait par là, je pense. Trois mètres, t'as dit ? Oui. Je suis gaufré. Ah, comment on fait pour... Tu peux, normalement, tu dois avoir le truc pour cliquer pour la déplacer au milieu, il y a l'espèce de petit truc explosif là. juste. Parfait. C'est très bien. Alors, ils vont faire leur jet de sauvegarde. Je vais prendre ma fille. C'est de la constitution, c'est ça, je crois. Je lance le truc, voilà. Oui, constitution. C'est sur constitution. Ok. Alors, le mercenaire, qu'est-ce qu'il me fait ? Il rate. Donc, lui, il se sent extrêmement lourd. Il a beaucoup de mal, il sent qu'il a beaucoup de mal à se déplacer, à bouger. Le chef, il réussit, il a l'air de ne pas du tout être affecté par ce déplacement. C'est un chef, ça. Par contre, ils prennent un petit peu de dégâts. Donc, il y en a un, il va prendre la totalité. Il n'est pas bien et lui, il va prendre un petit peu, mais pas grand-chose pour te dire que ça lui défrise les cheveux, quoi. Est-ce que tu fais autre chose ? Oui, du coup, je vais utiliser mes deux points de mes deux sorcières pour faire un sort accéléré et donc, je vais faire un rayon de givre sur celui qui est le plus proche de moi. Très bien, vas-y. Alors, le chenail est... Ben écoute, tu le tues. Ton rayon de givre vient le frapper de plein fouet et tu vois qu'il s'effondre dans un petit glaçon. Il tombe au sol. Bon, il y a une flaque de sang à sa place mais son cadavre est bien là. Merci, dis-je. En voyant tomber. N'est-ce pas ? Et là, je te dis de rien. Maintenant, on se casse. Dit-il, c'est simple. On allant se cacher. Très bien. Ben du coup, les mercenaires, le mercenaire qui joue après toi va se barrer. Enfin, vous le voyez plus, il disparaît. il va disparaître de la carte et ça passe à Kyrian. Eh bien, est-ce qu'on peut admettre que dans l'angle du mur, j'ai pu voir Valéantor qui se barre au courant ? Absolument. T'as pu l'apercevoir sans fuir. Du coup, je me dirige vers lui, toujours de manière cachée. Et je le soigne. Et tu lui fais des dégâts psy parce que tu le fais sursauter. Très bien, je te laisse le soigner. Tac, tac, tac. On va faire soin au niveau E. Nac. Et paf ! Paf ! T'es mort. Voilà. Pas mal. Pas mal du tout. Tu reprends 14 points de vie. C'est du coup mon action mais je vais juste regarder dans mes capacités. Lights. Non. Ealing ends. C'est une action. C'est une action aussi. Effectivement. Eh bien, ce sera tout. Très bien. Et je fais le facile de revenir avec moi derrière la maison pour se cacher. Ok. Très bien. Je te laisse terminer ton tour. Ça passe au chef. Pour ceux qui arrivent à le voir, vous voyez que le chef semble se barrer en courant. Mais enfoiré. Ah bah oui. Lâche ! Exactement. Il se barre. Laissant le mercenaire là tout seul qui lui va vers... Il va essayer de courir aussi. Alors il va courir beaucoup plus lentement. Quoi que lui va beaucoup plus vite parce que du coup il est là. Il va se déplacer. Il va utiliser toute son action pour courir mais il va courir bien plus lentement. celui qui est là il est mort. Celui qui est là il va disparaître de la carte parce qu'il va courir très vite aussi. Et est-ce que vous essayez de les suivre ou vous les laissez s'enfuir ? Alors moi je ne veux pas vraiment les suivre mais je vais courir pour avoir un angle de vision sur le chef avant qu'il disparaisse et utiliser une action Banus pour lui glisser ma marque du chasseur puisque la cible précédente est décédée. Tout à fait. Alors je te laisse courir jusqu'au temps que tu peux. Je n'en sais rien. Cours pour ta vie. Entre les deux maisons je dois pouvoir avoir un angle de vue. considère que l'action se joue en plus ou moins en même temps tu l'as vu passer et tu as pu lui mettre ta marque du chasseur. Effectivement. Ça marche. Il est marqué. A partir de maintenant tu sauras où il est. Ce que je vais faire pendant 8 heures. Je serai plus facile à le trouver. Voilà. Tu auras plus de facilité pour le pister. Tu sauras la direction dans laquelle on va terminer le combat ici. Voilà. Donc alors ça attendez. Je vais finir ça. Voilà. Je vous laisse je vais vous mettre sur la carte de base parce que les cris doivent être désagréables certainement pour vous. Moi je n'étais pas assez prêt pour les entendre. Ça m'arrange. Ça t'arrange. Je voulais le dire. Moi j'étais loin aussi. Tant mieux. Vous avez loupé les rankings et ce que j'avais fait. Je les ai entendus. Moi je les ai eus en allant courir après le chef. Ça criait bien. Oui ils étaient juste à côté. Il restait quelques personnes en train de griller vive donc c'est pour ça. Voilà l'angoisse. Magnifique. Très bien. Donc vous êtes là a priori vous avez réussi à mettre en déroute les mercenaires qui restaient. En tout cas mercenaires. Au moins les slavagistes qui restaient. vous voyez que les personnes survivantes principalement des humains et peut-être quelques autres espèces autres que des orques et des demi-orques en tout cas sont en train de rassembler certains les blessés d'autres sont en train d'aller chercher de l'eau dans le puits pour commencer à faire une chaîne humaine pour éteindre les flammes. Qu'est-ce que vous faites ? Je vais aider tout ça. moi aussi. Les autres ? Ouais, moi rien. On rassure. Moi je m'assois par terre de fatigue. Donc Rubette tu t'assois par terre complètement épuisé en fait de tout ça. C'est vrai que vous avez une journée qui est quand même assez longue assez fatigante. Ça peut se comprendre. Pour certains a priori elle n'est pas finie parce que vous en avez qui vont aider à soigner les blessés d'autres qui vont peut-être aller aider à la chaîne humaine et puis vous allez passer comme ça une petite partie de la nuit quelques heures peut-être si vous me dites que vous ne faites rien d'autre. Je pense qu'on va faire un repos court à un moment et à l'occasion de ce repos court je vais utiliser ma dernière inspiration bardique est-ce que j'ai pas un truc qui attend j'ai pas un truc qui aide à soigner pendant le repos je suis en train de chercher je sais plus à quel niveau tu gagnes je ne l'ai peut-être pas encore le champ reposant il n'y a pas encore voilà je suis au niveau 2 il me semblait donc je fais un champ reposant oui ah bah ça donc du coup ça en fait t'as pas besoin d'inspiration bardique pour ça en gros les personnes qui vont faire un repos court et qui vont lancer des dés de vie vous pourrez lancer un décis supplémentaire cadeau offert par Drakhan voilà un petit champ reposant c'est un petit champ assez triste en fait mais c'est bien reposant donc je vous laisse faire votre votre repos court j'imagine que vous allez passer une partie de la nuit à éteindre les flammes à soigner un petit peu les blessés tout ça vous décidez de prendre un petit peu de repos par la suite est-ce que vous allez traquer les esclavagistes tout de suite après le repos ou est-ce que vous décidez quand même peut-être de faire un repos long de dormir pendant 8h pour ça en sachant que Drakhan que du coup tu perdras la marque du chasseur de toute façon je vais la perdre ça dure une heure mais par contre vous allez enfin si vous discutez un peu avec les villageois vous pourrez apprendre peut-être des choses qui pourront vous être utiles ouais 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 moi je pense que de toute façon là ils étaient plus que 5 vu l'opposition enfin si on si on se repose juste rapidement et qu'on reprend pas toutes nos forces avant d'y retourner on va faire 4 beaux trophées mais je suis pas sûr qu'on parvienne à les neutraliser on s'enverra à rien si on se repose pas donc je pense qu'il faut qu'on se fasse le repos long ah oui oui moi j'ai besoin d'un bon repas un petit repos et d'un bon verre parce qu'il dort déjà dans un village qui est un petit peu en émoi ça va être compliqué de trouver vraiment tout ça surtout avec les maisons qui ont un petit peu cramé on va vous allonger pour vous remercier quand même un petit coin dans une des petites fermes des petits corps de ferme qui n'ont pas brûlé vous allez pouvoir faire votre repos long vous discutez un peu avec les villageois quand même pendant la soirée et tout ça et il y en a il y en a quelques-uns qui vont vous apprendre que a priori c'est pas la première fois enfin ce village là est ciblé c'est la première fois qu'il est ciblé mais dans la région c'est une région qui est connue malheureusement pour avoir ces raids qui sont faits régulièrement par les esclavagistes érinéens et il y a des villages alentours qui ont déjà été touchés on va vous expliquer qu'effectivement a priori d'après certains voyageurs qui auraient essayé d'aider les villages ils auraient traqué les esclavagistes jusqu'à un village en ruine qui était un peu plus vers les montagnes pas très loin de la frontière donc à peu près deux heures de route d'ici un petit village en ruine qui était autrefois le village de Grémoulin et qui a été le premier village a priori à subir ses attaques il y a une centaine d'années et ils auraient installé leur campement là-bas donc on peut vous indiquer plus ou moins la direction dans laquelle c'est si jamais vous décidez d'aller essayer de sauver un peu les autres qui ont été attrapés et ça fait longtemps qu'ils s'attaquent comme ça régulièrement ah bah une centaine d'années je ne sais pas mais les forces du roi ne sont pas les délogées alors il y a a priori des villageois qui seraient allés sans plaindre au roi de la Zarote le problème c'est qu'en fait le roi il en a parlé de façon diplomatique avec les émissaires d'Erin sur place en la Zarote parce qu'il y a des émissaires un peu partout et d'après eux c'est c'est pas enfin eux ils y sont pour rien ça serait vraiment la faute de petits groupuscules sur lesquels ils ont a priori aucune aucune main mise ils peuvent rien faire pour ça ils ont soi-disant les grands trucs diplomatiques politiques ils auraient essayé de les empêcher de le faire de les capturer etc de leur côté en Érin ils n'ont pas réussi donc pour eux si ça se passe en la Zarote c'est l'affaire de la Zarote et eux ils peuvent rien y faire voilà bien là tant bien c'est la guerre il n'y a plus de frontières ça se tient bon ben on ira demain moi j'aide les villageois tant que je peux avant d'aller me reposer j'utiliserai d'ailleurs mes deux derniers sorts pour soigner les villageois les plus blessés tu verras notamment parmi les plus blessés la femme l'humaine qui était allée sauver Valérentor tu vois qu'effectivement elle a pris très très cher qu'elle avait plusieurs organes internes qui avaient été touchés peut-être même un poumon qui avait été perforé lorsqu'elle s'est pris ses coups mais grâce à ton sort de soin que tu as appliqué sur elle parce que tu voyais qu'elle était vraiment très très mal en point elle a l'air d'aller un peu mieux alors elle n'est pas encore complètement guérie elle a toujours ses bleus ses contusions au niveau du corps et du visage mais en tout cas tu sais de par ton expérience que tu as réussi à soigner le principal c'est-à-dire ses blessures internes voilà les autres qu'est-ce que vous faites avant de vous reposer moi je borde déjà ça marche j'essaie de donner des coups de main pour voir où je peux aider avec ce que je sais d'air voir auprès de mon frère surtout en priorité parce que c'est quand même pas avec le coup de voyage parce que je sais qu'il réside beaucoup à pouvoir on peut te renforcer dans le pas mais je reste un peu à l'air pour ce qui se passe au moins quand il y a besoin je suis sous l'aide des villageois aussi ouais bah je te suis mis aussi très bien ok pendant la soirée tu vas discuter Kyrian avec un humain un fermier qui est blessé pendant que tu es en train de lui attribuer les premiers soins il va t'expliquer qu'il s'appelle Joey et qu'il va t'implorer en fait d'eau plus vite enfin demain matin s'il faut le temps que vous vous reposiez un peu d'aller sauver sa femme qui est une orque qui s'appelle Sélène ok voilà il va te montrer un petit médaillon avec le portrait d'elle et sa femme elle est plutôt jolie pour une orque d'ailleurs excusez-moi il y a des orques qui ne sont pas très engageants comme Drakhan et il est beau comme un coeur Drakhan c'est le plus beau des orques que tu connaisses il a 18 ans carisme non mais à défaut d'être joli au moins il n'est pas je crois on les met bien au village bref vous voyez ce que je veux dire donc effectivement il va te montrer un portrait de sa femme il va te parler d'elle des enfants qu'ils vont avoir et tout ça parce qu'a priori elle est enceinte donc il va te tenir la jambe pendant trois quarts d'heure en te parlant d'elle et de toutes ses mièvreries amoureuses et pendant ce temps là vous voyez Rubette qui elle s'est affalée sur une paillasse et elle est en train de ronfler allègrement elle est très fatiguée visiblement la pauvre Rubette sur quoi non petit gabarit grosse journée c'est ça vous allez passer la nuit et le matin alors vous êtes couché assez tard le temps d'arriver à éteindre les flammes de soigner les blessés il devait être bien deux trois heures du matin ouais et du coup vous vous réveillez huit heures plus tard donc on va dire trois heures du trois heures et huit heures il est onze heures à peu près que fait tout déjà on prend notre repos long dans la fiche oui déjà cliquez sur on va voir votre repos long pour récupérer vos emplacements de sort vos inspirations bardiques vos impositions des mains etc ça fait pour rêver que vous m'entendez en train de mettre mon armure vous m'entendez un petit grognement en mode là je vais me les faire je vais me les faire j'étais trop gentille pour ça c'est fini est-ce que dans le village il y aurait quelques personnes un petit peu costauds en capacité de nous accompagner et de de combattre ou ce serait des conduires à la mort ça c'est disons que tu vas pas trouver des gens forcément très costauds parce que prévio et ceux qui étaient les plus costauds ont été les premiers à se faire tuer tu vas tu vas tu auras quelques personnes à qui tu peux poser la question mais quand tu quand tu vas dire que c'est pour aller à Grémoulin tu vas avoir plus de 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 peur qu'autre chose fais moi un jet de perspicacité s'il te plaît d'ailleurs perspicacité c'est intuition je crois sur la fiche ouais c'est le nouvel trans ça m'insupporte moi et moi aussi magnifique qui te rend compte alors que les gens les uns après les autres refusent de t'accompagner un peu rapidement d'ailleurs ils refusent t'as pas l'impression que ce soit par peur des esclavagistes tu tu penses qu'il y a autre chose tu sens comme une peur peut-être liée à une superstition ou quelque chose dans le genre est-ce que tu veux creuser un petit peu ah bah oui oui je creuse mais de quoi avez-vous peur dites-le moi si nous devons y aller si vous souhaitez qu'on ait une chance de parvenir à libérer les prisonniers dites-nous tout ce que vous savez sur Grémoulin y compris les superstitions ou les ou les anciennes histoires n'hésitez pas tu as un des un des villageois qui va te dire bah c'est que comment dire Grémoulin ça a la réputation d'être d'être maudit quoi c'est c'est le premier village qui a été attaqué dans la région on raconte qu'il y a qu'il y a des esprits qui seraient sur place et et qui sont pas contents quoi je sais même pas comment comment ces esclavagistes arrivent à arriver à y rester là-bas quand il dit ça je me tourne par Kyrian et je fais ça se tape les esprits en général non les pépins ça traverse c'est plus à coup de sort merci moi je prends des notes ravidement avec les yeux qui brillent je devrais le savoir on nous l'a appris pourtant je pose la question si jamais bah écoutez c'est tout du coup est-ce que tu ouais bah si les esclavagistes ils sont d'abord avec les esprits ça fait qu'il n'y a pas un spécialement d'esprit c'est comme oui c'est peut-être c'est peut-être des histoires que dispensent les esclavagistes pour éviter d'être ennuyés peut-être c'est assez facile de faire courir ce type de rumeurs à la campagne un petit chant dans un troquet qui raconte une histoire triste sur des esprits qui maudissent des voyageurs et c'est parti peut-être peut-être ça à voir ou sinon il y a des esprits mais bon voilà de toute façon de toute façon là on a deux choix soit on y va ouais je suis plutôt favorable il m'est compliqué de poursuivre et de ne pas se faire une demi-journée de détour pour essayer de libérer des prisonniers soit on poursuit notre mission qui potentiellement est plus importante je me tourne vers vous trois pour parce qu'en fait moi je devrais être celui qui vous dit on continue la mission mais a priori j'ai pas envie de vous le dire surtout que ça ça te touche quand même parce que c'est des gens que tu connais au final parce que le village des Brises Joyeuses tu as déjà été plusieurs fois quand tu fais les allers-retours entre Erin et Lazaroth c'est un point de chute donc tu connais plus ou moins personnellement une partie des habitants qui ont été kidnappés je peux bien je vais me les farcir bien très bien donc vous voyez Rubette en fait elle a bugué elle savait pas quoi répondre donc en fait elle est contente que la décision soit prise elle suit ils l'ont recaché derrière Dracan maintenant qu'elle a repéré que c'était solide ah c'est le porteur ça c'est le porteur l'autre il tombe tout le temps alors je préfère celui-là oui enfin j'ai pas reçu les mêmes types d'attaques très bien donc vous décidez de vous rendre à Grémoulin alors je vais vous l'écrire dans le chat pour que si jamais t'en as besoin pour ton résumé Dracan Grémoulin voilà comme le Gré et comme le Moulin ah bah j'ai mis Gré non c'est le Gré ouais j'ai fait donc vous vous suivez le chemin qu'on vous indique que Jean vous indique de façon peut-être un peu tremblante par moment et vous marchez à peu près deux bonnes heures avant d'arriver vers ce qui semble effectivement être un village en ruine vous voyez de loin vous êtes à peu près à une centaine de mètres du village les toits des maisons ont été enfin sont écoulés depuis le temps parce que forcément c'est à l'abandon plus personne pour s'en occuper les intempéries sont présentes bien entendu donc vous voyez qu'il y a très peu de maisons c'est vraiment un tout petit village comme un rameau s'il y a une dizaine de maisons un petit peu comme Brice Joyeuse d'ailleurs c'est le bout du monde et vous voyez pas on est arrivé on est arrivé un petit peu vite mais moi j'aurais bien aimé quand même voir si on pouvait suivre les traces laissées par les espératrices de la veille au soir tu peux les traces sont visibles il n'y a pas de soucis elles n'ont pas été écrasées par le temps quoi que ce soit ça sera assez visible ça nous confirmait bien qu'on était dans la bonne direction tout à fait vous avez pu les voir pas de manière régulière tout le temps tout le temps mais par endroits il y avait un peu de boue vous avez reconnu les empreintes de bot qui étaient les mêmes que celles que vous avez suivies au départ etc et il y avait effectivement de ce que vous avez pu voir alors il y avait plus que trois empreintes de bot très vraisemblablement parce qu'il y avait peut-être aussi les gens qu'ils avaient récupéré plus les personnes qui sont passées avant eux j'ai parti de leur groupe et qui étaient partis avec plusieurs victimes déjà en amour moi je me tourne vers Kyrian je préconiserais bien une approche discrète j'ai la possibilité de rendre éventuellement rubettes invisibles en plus de moi ah non attends je peux pas en faire deux non pas encore ah non pas encore on peut être deux à être invisibles oui pas encore non je n'ai pas la possibilité de rendre quelqu'un d'autre que moi invisible enfin si mais on pourrait rendre une ou deux personnes invisibles alors moi à la limite je peux faire discrètement toi tu peux ah bah je peux rendre attends que je religne tu peux rendre une personne que ce soit toi ou un alien invisible c'est le même sort c'est le même sort d'invisibilité c'est un emplacement de niveau 3 que je n'ai pas donc oui effectivement une personne ouais moi je suis plutôt bon pour attirer attention généralement la boîte de conserve parce que vu vu l'échantillon qu'on a eu hier soir s'il y en a quatre ou cinq de plus ici et qu'on y va un petit peu la fleur au fusil ça pourrait être compliqué quand même même reposer je suis en reposant donc le plan c'est quoi j'y vais tout seul en invisible à faire du repérage ouais à faire du repérage c'est bien parce que moi j'ai un petit ami invisible mais il n'est pas très très futé donc je le prends pour moi je suis donc futé non oui 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 j'ai bien aimé le nom qui sorti en problème ouais c'est ça le bon là-dessus c'est vrai ok ouais j'ai une idée mais elle n'est pas pas son invisible mais tu vois qu'elle n'a même pas calculé tu vois en plus tout est fier de se dire je suis futé bah moi je peux me rendre invisible aussi pour y aller éventuellement sachant que je peux me déplacer assez discrètement au besoin également moi dans ceux-là j'attends ils hurlent c'est chaque fois venir sinon voilà c'est ça comment on fait on y va le problème à deux si on veut si on veut essayer d'être ensemble et de rester ensemble avant de se tenir la main ou s'accrocher d'une manière ou d'une autre sinon on va se perdre de vue à deux au même endroit est-ce que c'est utile pas forcément mais ouais ou est-ce qu'on se sépare pour prendre à deux après l'intérêt d'avoir quelqu'un qui est pas trop trop loin c'est que s'il y a un souci bah il est pas trop trop loin c'est beau dit comme ça ouais c'est plus d'être en couverture ce que moi ce que je peux faire c'est en étant invisible si je me refais repérer je peux me téléporter pour revenir pour revenir très vite bah écoute on t'attend là alors du coup donnez-moi le plan exact vous êtes là pour l'instant vous êtes encore à 100 mètres à peu près est-ce que vous vous rapprochez déjà ou pas tous ou est-ce qu'il y en a juste un qui te rapproche 100 mètres on est où enfin est-ce que depuis le village j'ai la vision d'où ils sont dans le sens est-ce qu'ils sont un peu en hauteur est-ce que le village est un peu en contrebas ou est-ce que c'est tout de la plaine c'est tout de la plaine il y a de la plaine avec les arbres qui ont repris un peu le dessus c'est pas vraiment une forêt c'est pas vraiment de la plaine c'est un peu des deux tu vois c'est une plaine avec des arbres en fait le plan c'est que si ça tourne mal un coup de pas brumeux enfin mais il faut que je vois la destination donc est-ce que j'arriverai à me débrouiller pour trouver un enfin un point de vue pour pour me téléporter oui d'accord ok bah à ce moment là donc j'y vais toute seule abandonner moi je vais te suivre un petit je vais t'accompagner un petit peu tant qu'on est à couvert parce que 100 mètres c'est un peu loin quand même à un goût moi j'aimerais bien pouvoir observer depuis depuis un couvert quoi depuis s'il y a un petit peu de bois de buisson de machin d'aller me planquer quelque part et puis d'observer un petit peu mais plutôt à une trentaine de mètres du village qu'à une centaine ok alors je vais tenter bon les viewers vont voir mais je vais tenter de vous glisser juste tous les deux sur la carte attends 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 là comme on fait ouais amené à la scène et à la scène vous êtes en cours de chargement et je vais mettre à la vision du token c'est normal je vous ai pas mis le token dessus vous arriverez par le sud voilà ok donc là pour l'instant vous voyez ce que vous voyez j'ai fait les murs cette fois-ci c'est très bien oui je vois je vois que je vois pas tu vois que tu vois pas alors moi potentiellement je suis resté par là tu es resté par là oui c'est assez découvert c'est un peu plus loin on va dire que je suis dans un buisson oui donc là ça c'est ce qui s'apparente au puits a priori ce qui est au nord de toi à peu près à 6 mètres tu as là tu as 4 grands 5 4-5 grands bâtiments c'est plutôt 4 tu as une grande maison au nord une maison peut-être un peu plus petite qui est à l'est de toi tu as l'impression qu'il y a les restes d'une autre maison plutôt vers le nord-est et puis après tu as une autre maison que tu peux entreapercevoir avec les briques les murs qui sont un peu cassés etc qui est vers le sud-est mais tu vois personne étonnamment personne tu entends tu entends des bruits quand même au fond au nord-est a priori tu entends tu entends comme des pleurs et des cris d'accord donc déjà je suis invisible je me déplace tout seul ou je te laisse faire tu peux te déplacer tout seul je vais essayer de prendre une saucisse donc je passe à côté du puits je vois quelque chose dans le puits non tu vois qu'il est asséché d'accord donc je m'avance doucement pour me mettre un peu à couvert donc là je vois une cage au bout bah si tu vois tu vois tu vois ce que tu vois donc si tu vois un bout de cage c'est qu'effectivement il y a l'air d'avoir une grande cage je vois une cage où je me dirige plutôt de ce côté là alors à partir de là ce que tu vas ce que tu vas voir c'est tu vas tu vas remarquer le corps de plusieurs hommes alors ils sont pas je les ai pas je les ai pas mis en image mais je vais je vais dessiner rapidement ici par exemple il y a un corps il y en a un autre là il y en a un autre par là il y en a il y en a un peu plus loin aussi un ou deux encore il y a l'air d'avoir le corps du chef ici je reconnais le tabac de ceux qu'on a affronté exactement tu les vois ces corps là t'es invisible donc eux te vois pas de toute façon ils sont morts et tu entends les bruits et les cris des personnes qui a priori ont l'air d'être enfermées dans la cage j'avance encore un peu donc plutôt sur la droite dans la maison qui a priori effondré je vois rien oui tout à fait c'est ça capillage nul doucement doucement ouais il se passe rien donc sur cette plaine là pas comme tu dis toujours que des cadavres il y a toujours que des cadavres exact personne ne bouge non alors je m'approche rapidement enfin rapidement hop je vais arriver chez le chef et le chef je vois enfin je vérifie je regarde tant qu'il est bien mort alors je vais te demander de me faire un test de médecine s'il te plaît test de médecine alors très bien on va te laisser dans le péril c'est car m médecine alors clairement il est mort oui complètement tu ne vois pas de blessure à proprement parler sur lui il n'est pas enfin il n'y a pas outre les blessures qu'il aurait pu se prendre suite à son combat contre Valérent Torrière il n'a pas plus de blessures que ça c'est comme si son coeur s'était arrêté de battre et tu vois une expression horrifiée sur son visage très encourageant et je le fouille pour voir si je trouve des clés que je vois tu vas me faire un G2 d'investigation s'il te plaît alors que tu es en train de fouiller son cadavre pas terrible va gagner à chaque fois non malheureusement tu lui fais les poches en tout cas il n'y a pas de clé apparente tu lui fais les poches tu sens pas de clé peut-être qu'il n'en a pas tout simplement peut-être que tu as mal fouillé parce que tu es un peu dans la précipitation tu as l'impression d'être épié mais en même temps tu sais que tu es invisible donc du coup personne ne peut te voir donc tu as cette sensation un peu de malaise et puis ce regard vide qui est de ce chef et quand tu regardes un petit peu autour a priori même des autres des autres mercenaires ce regard vide ses yeux vitreux je ne sais pas si pour vous donner un peu l'idée je pense que vous avez peut-être ça en tête comme dans le film Ring ses expressions horrifiées complètement les visages complètement déformés par la terreur donc là alors je suis beau être invisible je transpire je ne suis pas super à mon aise dans la cage je vois combien il y a de d'or oui en gros tu comptes tu comptes qu'il y a quasiment une dizaine de personnes très bien et en bas sur tout le bloc du bas tu vois que c'est effondré qu'il n'y a rien du tout exactement voilà d'accord très bien hop du coup je fais demi-tour jusqu'à chez la Midra Khan ouais alors le sort il dure une heure oui donc je ne sais pas où on en est oh bah là ça fait loin d'être une heure ça fait peut-être 5 minutes 10 minutes on va dire le temps que tu fouilles que tu fasses un peu tout ça que tu t'assures que le gars était mort ça fait 15 minutes d'accord bon très bien parfait j'approche de Dracan je ne sais pas s'il m'entend ou pas il va t'entendre il n'aurait juste pas de voir et il va sursauter Dracan oui au milieu dans la cour j'ai trouvé les cadavres les cadavres du groupe qui nous attaqué hier dont le chef mais c'est bizarre pas de blessure rien juste un état horrifié mais c'est communicatif parce que je te cache pas que tu me vois pas mais je suis horrifié pareil et au fond il y a une cage avec les orques que j'imagine kidnappés hier il y en a combien à peu près dans la cage j'en ai compté vite fait une dizaine je sais pas le chef avait pas de clé je sais pas si on peut ouvrir ou pas j'ai pas poussé plus loin ouvrir c'est pas un problème ça je pourrais ouvrir et aucune cerveau ne me résiste c'est ce qu'on fait on appelle les deux autres ou on y va tout à fait non il faut qu'on appelle les deux autres on sait pas exactement ce qui se passe visiblement de toute façon t'as pas vu âme qui vive donc il y a personne pas de bruit bon reste là je vais les chercher et je me je me glisse discrètement jusqu'au jusqu'à mais nos deux comparses oui à qui je fais assez succinctement le même topo que ce que m'a rapporté Rubette et à qui je propose de me suivre afin que nous puissions pénétrer le village ensemble essayer de comprendre ce qui s'est passé et surtout aller libérer les orques le terrain semble libre si ce n'est que bon il faudra quand même se méfier les esclavagistes sont morts et on sait pas trop comment ni pourquoi qui est-ce qui a piqué un proie à mon avis celui qui tu peux prendre comme nouvelle proie celle qui a piqué ta proie bon si cette personne ne mérite pas je vois pas pourquoi je rencontrerais elle vu la tête qu'ils ont l'air d'avoir fait en mourant ce qu'en raconte Rubette je pense pas qu'ils aient vu un truc très naturel bien fait pour sa poire bah allons-y je vous engage quand même à essayer de marcher discrètement de ne pas faire trop de bruit parce que je veux mettre à vue personne mais bon c'est compliqué mais je crois bien c'est toujours invisible caché dans le buisson je suis un ficus voilà c'est ça double protection en déjeuner en déjeuner au prudent revenu au buisson où je t'ai laissé je vais t'appeler pour vérifier si c'était bien là oui je suis là et en fait c'est le buisson de derrière parce que je me suis déplacé sursauter un petit peu tous en entendant la voix de Rubette qui viennent de derrière vous du coup là vous êtes vous êtes approché à quelle distance à peu près tu peux ramener les deux autres ouais je vais ramener les deux autres alors attends je vais faire activer normalement tout le monde devrait arriver sur la scène et je vais mettre les tokens de Kyrian et de Valerantor oui voilà donc vous entendez votre ami Rubette mais vous ne la voyez pas si je fais attends je vais tester un truc Rubette tu vas me dire si tu vois toujours ton token là est-ce que tu le vois toujours ou pas oui ok les autres vous ne voyez plus normalement Rubette exactement parfait c'est très bien tu es invisible c'est magnifique je suis un ficus tu es un ficus tout à fait tu es un ficus parlant en plus c'est magnifique c'est ça c'est dans la classe à Dallas exactement donc vous êtes là vous voyez exactement la même chose que ce que votre ami vous a raconté c'est à dire qu'il y a 5-6 cadavres sur le sol complètement inanimés de là où vous êtes vous ne pouvez pas voir leur visage vous ne pouvez pas avoir la confirmation de ce que vous a dit Rubette en revanche vous entendez effectivement qu'il y a l'air d'y avoir des bruits de pleurs et de choses comme ça qui proviennent un petit peu du nord-est par rapport à là où vous êtes oui je tends le bras c'est par là mais vous ne la voyez pas exactement on va contourner un petit peu pour ne pas passer au milieu des cadavres du coup on va contourner par là-bas non ? vous pouvez passer par l'est oui toutes les habitations sont vides j'ai pu vérifier l'intérieur ok moi je m'avance moi je me mets au point à lui il avance en chantonnant d'accord ok expression ok moi je cours discrètement sur le côté à mon avis c'est bon moi je vais suivre je suis le frérot je ne comprends pas vous devez bien avec la grosse épée sur l'épaule c'est bien je laisse avancer pour le moment je mettrai en pause si jamais il se passe quelque chose alors moi je reviens à côté du chef comme j'étais tout à l'heure hop ouais et là alors j'ai mis en pause oui j'ai mis en pause effectivement alors que Valérentor et Kyrian rentrent dans ce qui était autrefois très certainement la place du village vous entendez un cri alors attendez je vais essayer de vous faire passer le cri le film ah ouais voilà un bon cri bien horrible alors que vous avez une créature qui apparaît devant vous alors je vais vous montrer l'image du personnage ça on dirait un phantom et en même temps on dirait une demi-orque ou une orque vous ne savez pas trop en tout cas ça a l'air d'être une créature fantomatique qui est à moitié éthérée qui a l'air extrêmement en colère visiblement elle vous fixe tous les deux du regard elle n'a pas l'air d'avoir remarqué Rubette vous en revanche elle vous voit elle a poussé ce cri dans votre direction et vous voyez qu'elle elle ne va pas se ruer dans votre direction tout de suite mais vous voyez qu'elle commence à faire quelques gestes dans l'air on va lancer l'initiative alors attendez je vais vous mettre tous dans le turn order voilà alors je vous laisse lancer l'initiative les copains et je vais mettre la musique en attendant je suis pas dedans tu n'es pas dedans peut-être mais c'est peut-être normal ah si tu es invisible en fait tu es dedans je vais te démasquer attends je suis invisible dans le dedans ah où es-tu je ne te vois plus tu es là tac voilà normalement maintenant c'est bon c'est bon très bien alors ça voilà oh joli alors on va lancer l'initiative pour elle et j'ai encore ça voilà et du coup Rubette c'est à toi tu as vu euh je sais pas c'est au pouvoir tu as vu cette créature euh apparaître non loin de toi toi tu es encore invisible tu n'as pas été euh tu n'as pas été dévoilée euh euh tu l'as entendu pousser ce hurlement terrifiant que fais-tu euh alors aussi discrètement que possible je vais vers la cage très bien je vais te demander cette fois-ci de me faire un jet de discrétion avec avantage s'il te plaît je suis invisible oui je fais quoi discrétion d avantage oh alors attends je vais voir la madame très bien euh je vais quand même lui faire faire un jet tac c'est un jet comme ça ouais bah elle crie fort elle peut pas l'entendre elle crie fort mais elle est alerte alors elle te voit pas mais elle entend que tu te déplaces euh du coup tu vois qu'elle tourne ses yeux sans vie euh vers toi puis en fait elle te voit pas donc du coup elle cherche elle a l'air de te chercher mais elle reporte très rapidement son attention sur les deux frères ok je te laisse te déplacer alors si tu te déplaces discrètement c'est la moitié de ta vitesse de déplacement donc c'est trois cases c'est en pause ouais ah pardon voilà donc un deux en diagonale ça marche hein ça marche oui je te compte une case à chaque fois c'est tout à l'heure euh bon je vais pas avoir d'action alors juste est-ce que je vois s'il y a une difficulté pour ouvrir la cage s'il y a un cadenas s'il y a quoi que ce soit ou euh tu vois que la cage effectivement il y a un cadenas c'est pas juste c'est pas il y a pas de serrure à proprement parler sur la porte c'est vraiment juste une chaîne avec un cadenas en fait ça peut ça peut être forcé ça peut être crochet ça peut être ouvert si on trouve les clés et avec mon action est-ce que je peux aller jusqu'au cadenas oui tu pourras rien faire mais tu peux aller jusqu'à non ouais voilà je vais jusqu'au cadenas qui est je ne sais où on va dire par là d'accord et donc voilà et attends je te dirais que c'est tout pour moi mais je vais pas passer ah parce que j'ai pas cliqué sur comment c'est le combat voilà et donc cette fois alors voilà vous me voyez pas vous savez pas où je suis et je vais pas crier pour me faire dévoiler très bien alors ce qui se passe les autres vous voyez que ici il y a un cadavre qui semble s'animer alors je vais vous donner des petits sons en plus à partir de je savais que j'aurais dû foutre le feu ils sont bien dégueu les petits sons alors si c'est trop fort vous me dites je baisse ou vous baissez vous éventuellement ok vous voulez que je baisse un peu le son ou ça va ? ouais 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 tac c'est juste pour que les viewers puissent les entendre aussi au besoin vous pouvez les baisser dans votre dans la playlist dans vos contrôles du volume général si besoin si ça vous embête alors celui-ci va sortir enfin il va sortir il va se relever et vous voyez qu'il va il a l'air d'être commandé oui oui par la créature qui vous cible très vraisemblablement et il va se jeter vers vous alors il ne court pas très vite surtout que il s'est déjà relevé ça lui a pris un peu de temps et vous voyez qu'il arrive vers toi en titubant ok ils aient juste avant moi du coup il arrive oui attends parce que ça c'est pas voilà normalement tu dois le voir yes ouais voilà donc il est là il peut rien faire pour le moment parce qu'il a fait tout son tour et c'est à toi tu vois donc ce mort vivant ce zombie clairement qui arrive comme les bruits que vous entendez yes du coup je lance sur moi bouclé de la foi je lance le sort bouclé de la foi sur moi-même et je vais tata des ce petit zombie avec mon épée je t'en prie parce que bon ça me pas de soucis tu le touches sans aucun problème et non c'est 12 pardon parce que je vous je le touche quand même c'est un zombie il y a un zombie hop bon c'est de ça ok très bien tu lui fais un petit peu mal quand même il est toujours debout mais tu lui tu lui tranches tu lui tranches un bras il te il te regarde de ses yeux vides tu vois que malgré le fait qu'il a l'air de mâchouiller un peu le vide il a toujours ses sourcils et le haut de son visage comme s'il avait été vraiment terrorisé ça ça bouge pas c'est comme figé en fait parfait moi qui voulais me taper contre eux et bah tu le peux quand même est-ce que c'est tout pour toi tout pour moi très bien vous en avez un deuxième qui se relève et qui arrive également sur toi il va venir se mettre ici il va rien faire de plus c'est son action celle-ci elle va se précipiter en volant tu vois qu'elle elle flotte au dessus du sol elle va se précipiter vers vous deux et elle va ouvrir la bouche et pousser à nouveau cet énorme cri que vous avez entendu jusqu'alors il résonne à vos oreilles c'est vraiment terrible et je vais vous demander à tous les deux les deux frangins de me faire s'il vous plaît votre jet de sauvegarde de constitution ah constitution ok ok c'est réussi pour les deux très bien vous vous sentez en fait vraiment terrifié par ce cri pourtant vous arrivez à résister vous allez tous les deux prendre des dégâts pourris vous allez prendre 5 de dégâts psychiques chacun ok et c'est tout pour vous c'est tout pour elle d'ailleurs je crois pas qu'elle fasse qu'elle puisse être autre chose là en train de regarder non a priori c'est tout 5 ok voilà ça passe à toi Kyrian et bien Kyrian va faire le grand tour des grands sorciers malédiction sur la banche mouais malédiction alors tu l'as maudit sur quelqu'un la force ou autre chose force ok force d'attaque et je vais faire mon petit people eldritch blast t'as un désavantage parce que t'es un zombie au corps à corps j'ai un zombie au corps à corps ouais fait-il hop t'écharges occultes attaque avec désavantage bon c'est que c'est constant c'est bien sur la banche tu la touches ok et hop une situation plus un dés t'as lancé deux dés oui parce que je suis en désavantage ah oui oui j'ai repris le plus mauvais mais comme il a fait 14 et 14 sur les dés ça change pas ouais j'avoue ok donc elle va prendre 6 de dégâts de force je suis en train de regarder un truc ok très bien donc elle prend les 6 tu vois qu'elle focus son attention sur toi cette chère madame tu vois je vais porter du coup de reculer d'apprendre une attaque d'opportunité absolument donc une deux trois c'est incroyable un maximum je reste à un maximum de distance d'elle quand je vois qu'elle se tourne vers moi tu vois que le zombie essaye mollement de te mettre un coup mais tu parviens sans aucun problème à l'anticiper du coup il te rate nickel je te laisse terminer ton tour ça passe à Drakan il est bien embêté Drakan il va il va devenir invisible Drakan ok c'est fait au pire et ensuite il va attend arrête de bouger deux secondes s'il te plaît voilà t'es mis en invisible voilà il va venir là au bon mot il va faire un deuxième déplacement tranquille ça doit l'amener là ok parfait je vais pas faire d'action bonus parce que ça enfin qu'est-ce que je suis je peux peut-être faire quelque chose bouge pas ça demande la concentration d'invisibilité oui tout à fait donc l'aspiration bardique on est censé pouvoir m'entendre pour être inspiré quand même normalement oui mais à cette distance tes alliés t'entendent il n'y a pas de soucis enfin je vois je l'aurais je l'aurais fait juste avant de quitter j'aurais fait mon action bonus avant mon déplacement il n'y a pas de soucis il n'y a pas de soucis il n'y a pas de soucis mais plutôt de là où j'étais et donc je vais envoyer un dé d'aspiration bardique à Valérentor très bien donc Val tu te sens inspiré par par Drakan merci pour la plus je vais l'opé est-ce que je peux mettre le petit symbole il n'y a pas une couronne peut-être je vais mettre le petit symbole du amélioré tu as été upé let's go ok alors si Drakan a fini ça passe à un nouveau zombie qui émerge lui aussi les zombies boys les zombies boys il va se déplacer lui également il va venir jusqu'ici pour t'entourer et il ne va rien pouvoir faire ce tour-ci Rubette à toi après ça va être du bonheur alors moi je suis à côté du cadenas tout à fait on est d'accord qu'avec l'aspersion d'acide je peux le faire sauter je suis d'accord voilà donc juste avant de faire ça je réapparais pour pour que les orques me voient oui de toute façon tu vas lancer un sort donc forcément ils vont te voir ouais mais pour dire attention je vais vous libérer ok pour pas qu'ils me sautent à la gorge tu vois que c'est principalement des femmes des enfants des adolescents des bébés même des femmes enceintes orques demi-orques oui tu le fais bien mais il y a quelques hommes aussi mais il devait y avoir un ou deux quoi vraiment et donc j'utilise mon sort pour faire fondre le cadenas ok à savoir aussi ça me fait penser à les femmes j'ai pas à tilter mais je leur en ai parlé le soir après avoir discuté avec le gageoire de la femme etc m'a tenu un peu la jambe ok de la fameuse Célène qui était recherchée par Joey et donc effectivement tu vois une orque une orque enceinte qui a l'air de correspondre à la description que t'en as fait ton aimer donc je fais tomber le cadenas j'ouvre la porte et je leur dis fuyez fuyez par le sud c'est j'ai pas le mot c'est nature moche voilà quand tu leur dis ça ils vont partir et puis tu as la fameuse Célène qui était en fait devant là qui va simplement te retenir quelques instants par le bras et qui va te dire cette créature elle elle nous a sauvé s'il vous plaît ne la tuez pas très bien on va essayer de discuter et vous voyez du coup effectivement tous les orques qui tentent de se bas enfin qui tentent qui se barrent clairement Drakhan compris non pas Drakhan d'ailleurs Drakhan tu sais pas tu l'entends tu entends Drakhan il doit être à moins de 3 mètres de toi puisque je leur donne une consigne je leur explique par où passer pour aller se cacher et nous attendre éventuellement ils vont sauter un petit peu mais ils vont reconnaître ma voix ils vont reconnaître ta voix en orque tout à fait tu as parlé en orque très bien ouais ok donc moi je termine mon tour donc fin de tour hop ok le zombie qui s'est fait tabasser par Valé Renteur va tenter de te rendre la pareille en tout cas il va essayer de te mettre un coup pas faire grand chose de bien du sein on va te mis bro il va essayer et il te rate lamentablement ils sont lents ces vampires ces zombies ils sont mous c'est une horreur c'est à toi et bah je sors le même je vais re-attaquer ça touche et voilà 10 de dégâts ok alors je vais juste du coup voir s'il reste au sol ou pas ce vilain zombie hop tu l'as bien 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 tranché tu l'as tu l'as planté ton épée dans le crâne il est mort pour de bon il ne se relèvera pas bien 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 tu l'as tu rapies voilà ce qui est bien c'est qu'il n'y a pas de petites traces de sang pour celui-là ils se sont rendus compte que c'était un zombie ah si il y en a des traces de sang mais du coloré bizarre ouais c'est du sang du sang de zombie très bien est-ce que tu fais autre chose bah du coup non je suis toujours sur ma concentration donc je ne fais rien d'autre ok du coup ça passe au zombie qui est ici qui du coup va t'attaquer lui aussi écoute en tout cas il va tenter ils ont des ils ont juste ils n'ont pas pas d'armes ils t'attaquent avec avec leurs points celui-ci te touche il a l'air un petit peu plus alerte que le précédent et tu vas prendre 4 points de dégâts contendants et et c'est tout pour lui ça passe à la banshee alors la banshee que va-t-elle faire cette chère amie banshee ça je crois que c'est qu'une fois par jour et du coup ça ouais bah elle va s'approcher de toi écoute et elle va essayer de te taper tout bêtement venir jusqu'ici on va essayer de t'atteindre tu sens que tu vois qu'elle elle amène presque délicatement sa main vers toi pour essayer de te toucher en profitant que tu es on va dire déstabilisé par les zombies et après oui ça marche elle parvient à te à te 19 du coup ah t'as 19 non elle te touche pas alors ah oui ah j'ai 19 c'est vrai t'as le bouclier ouais ouais surtout j'ai le bouclier de la foi oui c'est ça quand je dis bouclier c'est le bouclier de la foi donc effectivement elle essaye de te toucher tu interpostes ton bouclier au dernier moment juste entre toi et sa main donc sa main en fait touche ton bouclier la magie qui semblait imprégner sa main disparaît et c'est tout pour elle ça passe à ton frère Kyrian c'est écœurant c'est écœurant c'est une main fantomatique ça va c'est pas comme les autres que j'ai à moitié crier ne la tuez pas tu peux tu peux crier ne la tuez pas rubette ne la tuez pas on l'entend ou vous l'entendez ok je coute j'hésite un moment et je me tourne du coup vers un des autres zombies et je vais attaquer l'autre zombie en hésitant un moment ok j'avais t'ex 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 par contre du coup Kyrian et Valère en tort on vous crie la tuez pas mais vous voyez vous qu'elle a l'air d'être particulièrement énervée envers vous vous savez pas pourquoi vous lui avez rien fait à la base c'est elle qui est agressive mais effectivement elle a l'air extrêmement furaxe contre vous ouais quand j'entends ça je fais Valère t'en penses quoi je m'occupe déjà des zombies on verra ce que font les autres ok je tiens sur en son milieu ok sur celui que t'as ciblé exactement très bien tu touches pour 5 de dégâts c'est noté tu vois que ton explosion occulte enfin ta décharge occulte explose à côté de lui sur lui mais ça fait pas très mal c'est ok c'est ce que tu peux et ça serait drakan drakan il se pose une petite question ce type de créature moi je sais pas que c'est une banshee ou enfin c'est un mort vivant qui crie quoi ouais est-ce que je lui trouve des traits un petit peu d'orque ou pas complètement elle a complètement des traits je vais la remontrer pour vous oui oui non mais j'avais regardé en gros plan et effectivement je lui ai trouvé des traits elle a peut-être pas une orque à 100% mais au moins une demi-orque quoi clairement elle a les dents du bas proéminentes donc je vais m'approcher je vais rompre l'invisibilité et je vais l'appeler en parlant en orque ok tu lui dis quoi laisse mes amis tranquilles nous sommes venus libérer les autres je vais te demander dis nous comment on peut te libérer toi alors je vais te demander de me faire un jet de persuasion s'il te plaît ah j'étais ça je sais pas faire alors tu as l'avantage parce que tu parles oh 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 tu vois qu'elle elle jette un regard dans ta direction mais très rapidement en fait tu sens tu sens quand elle te regarde elle te voit elle voit ce que tu es elle a pas l'air d'avoir de l'animosité envers toi par contre son regard passe sur Rubette qui est derrière toi et qui est visible là ses sourcils se froncent à nouveau et sans pousser le même hurlement qu'elle a fait jusqu'à maintenant elle pousse un petit cri quand même et elle reporte son attention sur Valérentor tu sais tu peux tu peux la toucher avec tes mots mais voilà je vais y aller en chantant tout à l'heure très bien c'est ça qui a manqué je pense magnifique je te laisse passer ton si tu as fini dans ce cas ouais bah attends je vais peut-être voir si je fais une action bonus euh non pour l'instant Valérentor a pas encore utilisé consommer son truc hop je m'arrête très bien le zombie n'a pas encore été blessé va lui aussi essayer d'attaquer ce pauvre Valérentor qui sert de bouclier humain enfin de bouclier azimard on se comprend bien sûr le zombie est d'une mollesse sans nom et il ne parvient pas à te frapper Rubel euh ce que euh je trouve que bon ça alors redis-moi le sort déguisement euh est-ce que je peux me déguiser en orque tu peux te déguiser en orque oui ah et bien je vais faire ça je vais me déguiser en orque ouais euh attend même s'il n'y a pas besoin voilà comme ça il m'a pris le poing ouais je me déguise en orque et euh je m'approche euh de Drakhan oui en disant non arrête arrête on est là pour les libérer à l'attention de la de la Vanshee c'est ça c'est ça oui 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 ok et bien écoute tu peux tu parles tu parles en orque aussi du coup euh tu parles en commun moi attends tu parles l'orque il me semble l'un de mémoire tiens pourquoi il est pas dans ma liste il me semble que bah je sais plus figure-toi si je pourrais que tu parlais orque pour parler justement oui si si oui je parle orque oui alors maintenant pourquoi je l'ai pas naté je sais pas c'était coché il me semble ça c'était coché mais tu parles je suis sûre et certaine que tu parlais l'orque alors vous voyez une petite bonne femme faire d'ailleurs tiens tu ressembles à quoi en orque alors quoi je ressemble à quoi en orque euh bah globalement à peu près la même forme que j'ai là mais avec donc évidemment les alors je sais plus comment on appelle ça les prognates voilà mais avec le visage un peu plus un peu plus bouffi alors du coup bah plutôt plutôt vert mais pas un vrai vert parce qu'en fait avec ma avec ma peau qui est un peu dorée ça fait un peu bizarre donc ça fait un peu voilà orque wish quoi ça fait un peu une couleur entre le vert et le bronze quoi voilà très bien et à peu près pour le reste de l'apparence gabarit tout ça c'est pareil pareil le vêtement pareil tout ça tout ça très bien voilà ok ben tu me fais ton petit jet de persuasion s'il te plaît avec avantage puisque tu parles en orque c'est bien tu vois qu'elle elle se fige elle se tourne vers toi elle elle a l'air de foncer un peu les sourcils plutôt comme si elle était en mode ah tiens je ne l'avais pas vue tu vois et elle va s'arrêter d'attaquer Valérentor elle va se diriger vers vous deux pas de façon agressive a priori Val est-ce que tu lui fais une attaque d'opportunité ou pas non en fait j'ai vu son visage qu'elle était un peu en mode tu as vu qu'elle avait pas l'air agressive le regard qu'elle l'a lancé aux deux autres qui sont visiblement pour elle des orques c'est pas du tout le regard agressif et hargneux et vengeur qu'elle avait envers ton frère et toi yes je ne sais pas d'attaque d'opportunité très bien les zombies eux continuent à vous attaquer par contre enfin toi tu as attaqué toi il n'y a pas de soucis et effectivement Alba d'ailleurs c'est pas c'est pas à son tour à son tour elle se déplacera vraisemblablement du couvertoir Hubert ok et là je fais je mets juste un coup de coude à Drakan je fais à toi de jouer Val à toi moi continue sur le zombie ouais celui qui est entamé celui qui est entamé tout à fait allez mon cochon viens par ici que je te coupe en deux d'ailleurs attends il y a moins de zombies donc du coup je vais fais ça voilà il n'y en a plus que deux il n'y a plus que deux voix tu le touches yes je vais te faire tes dégâts j'ai des j'ai fait ah pardon ok il est toujours en envie il est toujours debout il est très mal en point mais il est encore là est-ce que tu as autre chose à faire ou pas non non du coup pour moi c'est bon c'est donc à lui bah écoute il va essayer de te frapper encore s'il te touche ou pas non il n'arrive pas à te toucher ils sont ils sont vraiment trop lents ces zombies puis t'as une grosse armure alors en fait il frappe les rares fois ils arrivent à te toucher en fait ça fait bon que t'en as dans ton armure c'est pas très très efficace la banshee du coup donc comme je le disais tout à l'heure va se déplacer voilà elle va arriver ici elle va rester à cette distance elle va vous observer tous les deux et puis elle vous voyez qu'en fait ses traits semblent s'apaiser légèrement c'est assez discret c'est pas énorme mais ses traits s'apaise un petit peu quand elle voit deux orques qui sont là qui lui parlent ça a l'air de la rassurer un petit peu peut-être ses cheveux qui volent presque violemment dans son dos semble se calmer retomber légèrement sur ses épaules et et elle va vous demander ça vous entendez simplement une voix éthérée quand elle ouvre la bouche qui demande m'aider genre vous voulez m'aider quoi en gros elle vous demande et c'est de se dire et moi si je peux c'est pas mon tour tu sais j'ai les traits qui c'est comment dire qui se détendent complètement qui fait mais oui bien sûr très bien alors vous jouerez vous jouerez à votre tour ces paroles là je les accepte mais après s'il y a d'autres trucs à faire ça sera à votre tour oui évidemment Kylian moi je reste un peu circonspect de voir qu'un esprit encore en temps soit un peu de conscience mais j'allais dire si les zombies réagissent de la même manière ou non tu vois que les zombies continuent à attaquer ton frangin bon bah je suis surpris sur l'instant de voir l'esprit se calmer mais je continue d'attaquer du coup le zombie dans le doute pour être je t'en prie après vas-y t'as fait 50 décharges occultes mais il faut que tu cliques dans le chat alors t'as décharge occulte tu vas me lancer et on va faire un petit truc tu vas me lancer un D2 si tu fais 1 ça touche ton frère si tu fais 2 ça part dans le vide il va falloir que voir si je le touche ouais c'est qu'il tout double ok alors on va le D2 slash ton air et la dél'électure eh bah tu vas toucher ton frère je te laisse faire tes dégâts je vais voir si je le touche à laser non ça va ça va le toucher au tour parce que du coup c'est un c'est un fumble que t'as fait donc en gros si tu veux ce qui se passe quand tu as lancé ton attaque c'est que t'as complètement loupé le zombie et en gros la décharge occulte est partie sur ton frère donc en fait ça le touche mais ça va ça le touche ça lui roussit les cheveux quoi c'est pas fou non plus tu vas prendre 2 points de dégâts Valérentor s'il te plaît aïe t'as entendu ça fait pâc t'as entendu désolé c'est votre esprit bizarre depuis quand vous sont conscients vos esprits bon désolé est-ce que c'est tout pour toi ça serait tout pour moi très bien je te laisse passer et Drakhan c'est à toi tu peux parler à l'esprit si tu veux ouais j'ai attrapé la lyre et je fais quelques notes ce qui ressemble un petit peu aux chansons orques qu'on chantait aux mélodies orques qu'on chantait dans les mines ouais oui nous voulons t'aider comment peut-on te permettre de trouver le repos elle va te dire les esclavagistes ils ont tué ma famille sous mes yeux mes enfants mon mari mes parents mais tu sens qu'au fur et à mesure qu'elle t'explique en fait un petit peu tout ça sa colère semble grandir à nouveau ils doivent mourir tous 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 ceux qui ne sont pas des orques ne méritent pas de vivre et elle retourne son regard en fait à nouveau vers vers Valérentor et vers Kyrian en disant ça elle a pas l'air de les attaquer mais tu sens une animosité tu comprends en fait pourquoi cette animosité non je vois pas du tout tous ceux qui ne sont pas des orques ne sont pas nos ennemis certains nous aident aujourd'hui même nos frères essayent de se libérer et les humains les nains même les aident à se libérer du joug des esclavagistes ceux qui sont là-bas sont avec nous ils libèrent les orques alors toute cette conversation est faite en orque d'accord parce que a priori elle t'a parlé en orque elle a pas l'air de parler le commun du coup donc je crois que je crois qu'en dehors de toi il n'y a que Ribet qui comprend l'orque donc les autres ne comprennent pas le sens de la conversation tu vas me faire un jet de persuasion à nouveau s'il te plaît ou de représentation si tu veux parce que tu faisais un genre de musique bon ah oui j'ai un de plus en représentation c'est toujours ça de prises vas-y comment ça fait d'ailleurs persuasion parce que tu dois le maîtriser peut-être ou tu as pris l'expertise dont tu as la maîtrise expertise c'est pas ouais alors que persuasion j'ai pas la maîtrise oui j'ai juste écoute c'est magnifique tu vois que elle penche un peu la tête comme si comme si elle était un peu surprise et qu'elle réfléchissait à ce que tu viens de lui dire les autres races alliées des orques certaines certains nous aident et si c'est comme partout il y en a qui sont intelligents et il y en a qui sont agressifs qui ont peur de la différence mais les les humains les acimars les halplins les nains certains nous aident on va s'arrêter là je vais on va continuer le turn order et tu reprendras ton par la suite si besoin hop très bien le zombie qui reste va de son côté toujours tenter de taper Valerantor il te rate voilà c'est pas très compliqué ils sont nuls Rubette tu as entendu cette conversation est-ce que tu veux réagir ou dire quelque chose ou pas oui moi j'appuie et puis les deux là-bas je sais pas elle voit les deux ouais les deux là-bas ils nous ont aidé ils nous ont aidé pour aider tes frères enfin tes soeurs tu lui dis ça pour qu'elle rappelle ses zombies peut-être oui c'est ça pour appuyer le fait que Dracan a dit sur bah voilà qu'on est aidé par les autres enfin par les autres races ok je vais te demander un jet de persuasion avec avantage s'il te plaît si tu le réussis elle rappellera ses zombies très bien tu la vois se tourner en direction des zombies faire un simple geste qui ressemblerait presque à un claquement de doigts sauf que c'est silencieux et les zombies retombent complètement inanimé au sol dans le silence ça ça fait du bien voilà je les supprime c'est des cadavres maintenant en déchant inanimé je vais remettre merci ah non c'est pas ça je voulais faire ah si si je lui dis merci oui oui non mais attends ça disparaît je vais juste je déplace les cadavres voilà là et là très bien le combat est terminé je considère qu'il est terminé alors elle a pas l'air d'avoir confiance en vous deux les azimars en revanche en revanche en fait elle vous regarde toujours un peu l'air suspicieux cependant elle n'est plus agressive clairement et dès là je me fais une opposition des mains hop là pour me récupérer c'est une bonne idée je crois arrête-moi vers toi vous demandez comme il somme ça va ça va je te somme tu mets le début les gens ont fait un peu je veux les gens de me soigner c'est bon merci bon elle a pas l'air d'avoir de mes d'autres gueules moi je vous je t'éloigne un petit peu c'est la gueule de porte-modeur qui nous fait ça super je t'éloigne je t'éloigne dans l'oreille c'est juste qu'elle est jalouse de notre dentition ah là t'es pour ça oh là là c'est méchant ils sont méchants ils sont méchants du coup les deux autres moi je continue à discuter avec elle à essayer de savoir un petit peu je sais pas où est son corps est-ce que on peut éventuellement faire une petite cérémonie pour qu'elle trouve la paix on continuera le combat pour elle pour ses je t'explique que la guerre est en cours qu'on continuera le combat pour elle mais que maintenant elle il est temps qu'elle aille rejoindre son mari ses enfants et qu'elle retrouve la paix tu vas passer vous allez tous les deux passer quelques minutes à plus ou moins lui expliquer ça discuter avec elle lui dire que voilà il y a il y a un groupe qui est là pour tenter de libérer les orques de mettre fin à l'esclavage et de détruire en fait tous les hommes et les femmes qui ont pu contribuer par le passé à lui faire subir ça et à continuer à faire subir ça à d'autres de nos jours ça semble l'apaiser et elle accepte a priori de de se libérer du fardeau en fait de la vengeance qu'elle avait et vous pouvez tous la voir finalement qui qui va se mettre à briller de plus en plus fort et en fait cette lumière va devenir tellement aveuglante à un moment donné que vous allez simplement glisser les yeux peut-être cligner des yeux protéger un petit peu le regard et la lumière vous allez sentir qu'elle elle est chaude et elle va disparaître assez rapidement et quand vous ouvrez les yeux elle a disparu et vous ressentez une aura beaucoup plus calme beaucoup plus zen maintenant que le village de Grémoulin a été libéré de la Banshee qui qui le hantait et je vous propose qu'on s'arrête là pour ce soir et on reprendra l'année prochaine jetzt